Et salut tout le monde je suis Zectelion et aujourd'hui dans le bazar j'accueille Tarabor ou Pierre pour les intimes de la chaîne les chroniques taraboriennes pour qu'on échange tous les deux et avec vous autour des chroniques de cormes donc bonjour Pierre salut est ce que tu peux déjà nous présenter un peu qui tu es ce que tu fais sur les internets sur youtube tout ça tout ça alors qui je suis je suis un rôliste passionné comme la majorité d'entre nous je pense et j'ai une petite chaîne les chroniques taraborienne comme tu l'as cité dans laquelle je fais des vidéos soit des vidéos de présentation de jeux des jeux qui m'ont plu soit des vidéos ce que je préfère d'ailleurs aux présentations de jeux des vidéos sur des petits trucs des petits trucs que j'utilise moi en tant que maître de jeu plus essentiellement maître de jeu beaucoup plus que joueur et voilà l'idée c'était de partager un peu des petites choses comme ça avec avec les auditeurs des trucs et astuces et voilà c'est ça un peu des trucs de mj ou des fois je peux partir sur un sujet c'est pas les pnj faire une thématique qui est récurrente dans le jeu de rôle et puis donner mon point de vue là dessus j'essaie de creuser un peu ma réflexion faut savoir que j'ai pas mal de réflexion que je fais avec un pote à moi avec qui on fait des parties et on a pris depuis un an et demi deux ans l'habitude un peu de débriefer nos parties généralement le lendemain on a encore le scénar en tête ce qu'on a joué et on a les deux points de vue puisqu'il y en a un de nous qui est maître de jeu et l'autre joueur ça peut tourner selon les les cas et du coup on se livre un peu tu vois le ressenti même au niveau des règles tiens ça on l'a joué comme ça mais du coup voilà et ça nous a ça m'a vraiment aidé dans dans ma réflexion sur le jeu de rôle d'une manière générale moi ce que j'aime beaucoup sur ta chaîne c'est que tu attaques souvent des des points dont on pense tous à peu près la même chose mais qu'on parle pas trop par exemple ta vidéo la fin des campagnes que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vrai que les campagnes qui peuvent être très grande c'est pas forcément facile à jouer c'est chiant quand ça s'arrête en cours de route donc j'ai bien aimé le la les solutions on va dire que tu que tu proposes pour pour essayer de changer un peu ce format et c'est valable sur beaucoup de vidéos moi j'ai découvert assez récemment ta chaîne j'ai découvert il ya moins d'un an mais je me suis mangé toutes les vidéos en ligne même les podcasts de trois heures qui datent d'il ya quatre ans ah oui oui les choses sur le seuil j'avais commencé en fait au départ c'était un tu fais bien de le rappeler au départ c'était un podcast que j'animais avec un un autre collègue reliste fabu et c'était essentiellement centré sur cthulhu pas de vidéo parce que tout simplement à l'époque et d'ailleurs moi je n'ai pas progressé on ne savait pas faire et voilà et donc juste des discussions et puis on essayait d'avoir des invités et c'était que des thématiques cthulhu quand un univers qu'on adore tous les deux fabu et moi et voilà et du coup c'est vrai que c'était long c'est vrai qu'il y avait des souvenirs de podcasts très très long c'était long mais c'est pas inintéressant si parmi ceux qui nous écoutent il ya des gens qui sont intéressés par tout l'eau même si ça date d'il ya plusieurs années je pense pour elle est réécouté sans aucun problème parce que souvent il ya des débats autour de l'univers de lovecraft et de mener des parties de tout l'eau qui est pas forcément le jeu le plus facile non plus à prendre en main et à animer pour essayer de l'ambiance correctement mais je trouve que voilà les échanges que vous aviez sur cette thématique était très intéressante j'en profite si je peux me permettre fabu il a un site pour les gens qui habitent tout l'eau que faites vous point fr et là encore c'est un site thématique je sais pas si tu connais où il y a quelques des articles quelques vidéos aussi mais c'est plus c'est plus un site au format vraiment blog donc voilà lui je sais qu'il a continué ça de son côté ok que faites vous point fr ouais j'irai j'irai jeter un oeil à ça et ben avant de commencer à parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui à savoir brume et démon et les chroniques de cornes on va d'abord dresser un petit peu ton portrait rolliste pour que les gens sachent un petit peu d'où tu viens et qui tu es en tant que joueur donc portrait la première question évidemment c'est l'origine comment tu as rejoint le hobby et comment es-tu devenu rolliste alors la manière la plus simple du monde mon frangin avait je ne sais pas par quel miracle parce qu'il s'est avéré qu'il n'était pas du tout rolliste par la suite j'ai un frère aîné il avait une boîte rouge la fameuse boîte rouge et voilà j'ai fait une partie avec lui et un de ses copains donc parti avec un maître de jeu deux joueurs dont un cas cinq ans de moins que les autres à l'âge où ça peut toujours être important je devais avoir 12 ans quand il en avait 17 voilà un peu plus je pense plutôt que j'avais 14 15 ans et puis je suis parti en vacances et je vais taxer la j'ai taxé sa boîte rouge et lors de mes vacances d'été je me suis plongé dedans et puis là voilà ça a été la révélation je suis revenu ça un peu maturé j'ai pas tout de suite fait jouer d'avoir parce que je lui ai rendu sa boîte et puis un an s'est passé et l'année d'après en partant vacances j'allais prendre le bateau dans moi je suis normand d'origine j'allais prendre le bateau à nice passer chez mes grands-parents pour partir en vacances en corse et je vois ma grand-mère que j'avais pas vu depuis un an tu sais les trucs de grand-mère oh mon petit tiens voilà un petit billet va t'acheter quelque chose je débarque à nice et je pousse les portes d'une boutique boutique de jeux de rôle et j'achète cette année là l'ultime épreuve je sais pas si tu connais ce jeu avec le casque là ça et alors là rebelote en vacances sauf que là dès le deuxième jour de vacances tous mes copains de vacances j'avais dit ce soir on fait un jeu de rôle et ça a commencé et après dès la rentrée tous mes potes du nord j'ai commencé à jouer le mercredi après midi le samedi après midi etc et à prendre l'eau à la place du mètre de jeu parce que et puis bon après ça s'est continué et parti quoi ok c'est beau tout ça et tous tes amis de l'époque ont accroché ou où tu as eu des désistements des non non j'ai quelques amis alors c'est très marrant parce que à l'époque en plus le jeu de rôle c'était pas comme maintenant c'était avant tous les tout le shitstorm avec muriel dumas etc donc c'était on était assez neutre mais c'était quand même un jeu qui venait de loin les gens ne savaient pas du tout tu parlais à tes parents je vais faire un jeu de rôle chez un copain c'est chinois quoi etc et j'ai des potes qui ont accroché c'est marrant parce que soit les gens ils accrochent tout de suite et à le soir même à la fin de la partie du mercredi prochain on joue toi j'ai des potes qui m'ont dit écoute moi franchement je me suis un peu fait chier pas compris l'intérêt du truc et là au bout d'un moment j'avais compris ces gens là je savais qu'il fallait pas insister et le tri s'est fait dans le groupe d'amis tu vois et les passionnés les non passionnés mais ne sont restés et de façon tout au long mon parcours de jeu de rôle moi je n'ai croisé peut-être quand j'ai joué en club j'ai vu des gens qui étaient un peu là parce que c'était vendredi soir et que c'était le club tu vois et sinon j'ai connu que des gens vraiment passionnés quoi ok et comment tu qualifierais ta première partie en tant que mj alors ma première partie en tant que mj en fait c'est pas vrai oui je vois je m'en rappelle très bien t'es pas vraiment là parce que en fait tu es tu vraiment tu te cache derrière le scénario et derrière le tu vois en plus c'est hyper dungeon crawl l'ultime épreuve c'était un truc il devait y avoir 17 ou 18 salles je me rappelle de la fin de ce scénario là qui était vachement bien on arrivait sous le château je crois une grosse bébête qui nous venait dessus et il y avait une rivière souterraine et le truc c'est qu'on avait vu la salle d'avant je crois on trouve des baquets ou je sais pas quoi et pour sortir il fallait avoir l'idée de se mettre dans les baquets dans la rivière et de se faire rejeter etc je crois que ça a été un je crois que ça a été un total parti kill c'était très mal parti parce que j'avais un paladin qui s'est fait flinguer tout de suite c'était avec des on était des gamins vraiment donc tu vois le paladin le mec il faisait un peu trop du coup ça a gonflé il y avait je crois un voleur qui dans un couloir où ils étaient en philé indienne au début du scénario m'a dit je plante ma dame dans son dos voilà donc c'est parti en live mais moi j'étais vraiment je me cachais en fait derrière le scénar parce que j'avais juste une envie mais zéro expérience et bah du coup tu as été là tu lis les textes tu fais un peu de lecture on pose quelques questions tu sais c'est pas écrit tu vois tu l'as pas lu ou tu l'as plus en tête il y a un petit blanc machin du coup tu n'es pas très à l'aise mais ça m'a bien plu quand même de faire ça et puis de toute façon dans le groupe de joueurs que j'avais à l'époque c'était soit je je prenais la place du mj soit fallait que je trouve d'autres gens pour faire du jeu de rôle et à l'époque il n'y avait pas tous les clubs tous les trucs est beaucoup plus difficile avait pas le virtuel ouais c'est vrai que bon moi je suis j'ai commencé début 2000 donc bien après tout ça mais mais moi c'est vrai qu'à l'époque aussi il n'y avait pas non plus de club près de moi je sais pas où aller chercher et il n'y avait pas internet non plus donc pour trouver c'était compliqué généralement recycler un peu les copains ok alors ton ton genre de prédilection alors ça ça il ya des petites évolutions moi j'ai beaucoup alors c'est certainement parce que j'ai commencé par le met fan je suis un peu de l'école de dire c'est un peu très schématique à ce que je vais dire quand le dd sorti pour moi en jeu de rôle la messe était dite la révolution ça a été le truc de montrer qu'on pouvait faire ça animer coécrire une histoire à plusieurs avec des péripéties etc et après j'ai toujours un peu considéré qu'en fait avec le met fan tu peux tout faire ce qui est faux parce qu'il ya des jeux met fan c'est difficile de faire vraiment que sur l'ambiance etc il ya des jeux beaucoup plus performants mais tu peux faire de l'enquête tu peux faire du scénario un peu développement de personnages tu vois aller sur la tombe de ton grand-père puis faire un truc pour aider ta grand-mère qui se retrouve enfin on peut faire plein de choses en fait donc j'aime beaucoup le met fan en plus au départ il y avait surtout beaucoup de jeu là dessus et après j'ai je suis assez vite tombé dans c'était les trucs de l'époque dans un truc un peu différent la fenêtre c'était que tout l'appel de toulou ou l'arme basculé dans autre chose vachement à des côtés beaucoup plus simple on joue en 1920 même si je t'avoue que quand j'avais 16 17 ans 1920 tu vois à peu près commencé mais bon attends ils ont le téléphone ils ont pas le téléphone ils ont des questions à la con par rapport à l'univers et à l'historicité mais quand tu décris quelque chose un gymnase tu vois une voiture même une voiture de 1920 moi je suis pas du tout je conduis plus je suis pas du tout habitué à la mécanique j'ai pas le vocabulaire etc mais tu arrives assez vite à faire comprendre c'est la voiture de 1920 tu vois qu'elle va se démarrer à la manivelle machin on trouvait des astuces et puis le côté plus dur c'était l'ambiance et donc j'ai beaucoup aimé ce que ce que la proposition en fait de l'appel de toulou le côté c'est pas on sort du je le tue je le fouille on passe à autre chose ça produit je trouve une réflexion chez les joueurs c'est des jeux d'enquête où tu cherches à comprendre c'est pas c'est moins sur l'action mais il peut y avoir de l'action quand même d'ailleurs moi j'aime un peu moins le virage pulp de toulou pour moi on passe à autre chose pulp toulou c'est plus que toulou tel que moi je l'aime ou voilà tu joues une bibliothécaire et on a beau te donner à une toby gun non tu sais pas enfin voilà tu es tu restes une bibliothécaire voilà c'est ça ça se finit pas au bâton dynamite c'est pour moi c'est encore un autre genre après quand on commence à parler c'est très bien aussi je veux dire c'est très bien mais pour moi le toulou c'est vraiment le jeu d'horreur moi pas de points de à partir de la vessie je crois qu'on a des points qui te permettent de de résister à la perte de santé mentale oui tu as des points dans la version de sans détour tu as des points qui te servent un peu de bouclier non moi je trouve pas ça intérieur moi c'est vraiment j'aimais bien aussi le côté très comment on appelle ça dramaturgie tu vois faire très tragédique en fait où tu sais dès le début que ton perso va mourir et ou devenir fou dans le meilleur des cas et en fait tu joues quand même le jeu tu vois ça change complètement le trop voilà et par la suite il ya des univers que j'ai beaucoup aimé aussi même si j'ai fait une tentative avec la v5 et je pense que je vais remettre ça bientôt parce que je suis pas du tout satisfait c'est le truc japonisant à 5k j'ai j'ai trouvé ça très intéressant moi j'ai arrêté comme beaucoup de rôlistes au milieu de mon parcours j'ai eu un gros un gros stop et puis je suis revenu par le biais du virtuel beaucoup plus tard donc j'ai raté et je suis en train de la découvrir en ce moment et du coup c'est cool la période vampire là je vais master et pour la première fois du vampire v5 et je suis excité comme une puce et ça me j'ai pas encore fait jouer donc mais en tout cas je trouve ça vraiment très bien de ce que j'ai lu l'univers en fait moi je suis pas fermé il ya ce que j'ai le moins joué je crois c'est au science fiction j'avais acheté le numéro de casus belli méga etc mais on n'avait pas accroché à la table le fait que tu puisses changer d'époque à chaque scénario un coup tu vas jouer au far west si tu veux le coup d'après tu es dans une fusée ou dans un vaisseau ça nous semblait à l'époque mais pas les références je pense et ça nous semblait complètement incohérent et on était déjà tu sais les rôlistes qui cherchent le côté non mais faut que ça soit cohérent quand même ce que tu proposes mais la science fiction c'est c'est dur à maîtriser au final suivant si tu veux trop en faire puisque tu peux passer une séance dans un monde qui va être resté style far west toi tu viens en vaisseau tu arrives sur ce monde il faut se fondre dans la population puis tu vas être limité par les enjeux de ce monde pile l'épisode d'après tu va te retrouver dans l'espace à faire du combat à coups de coups de faisceaux laser donc oui mais mais effectivement c'est encore un autre débat mais c'est vrai que la science fiction c'est plus dur à maîtriser ok donc au final ton genre de prédilection serait plutôt le les jeux d'ambiance horreur si je comprends bien je sais pas je sais pas après le truc de cthulhu c'est qu'il ya le coup moi je suis un fan de lovecraft alors aussi quand tu as déjà tu vois lu lovecraft et adoré lovecraft tu vois qu'il ya un jeu sur ce mec là à tu tu vas là tu 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 fonces tu fonces dessus quoi après ouais toi aussi voilà et et pourquoi j'aime bien aussi la sword and sorcery c'est à cause de howard parce que c'est aussi un auteur que j'adore donc moi c'est aussi il ya beaucoup ce truc là dans mes dans mes choix c'est je me rends compte que pour moi de toute façon ça restera toujours même si je joue en vtt en ce moment j'ai malheureusement je suis je suis à nice donc voilà j'ai quitté ma région d'origine j'ai un pote comme toi à à québec donc on joue en virtuel en fait malgré tout pour moi ça reste littéraire le jeu de rôle je serais pas t'expliquer pourquoi mais moi il ya il ya il ya cette moi je drôle je pense littéraire alors que c'est un jeu conversationnel beaucoup plus que littéraire en fait mais j'associe toujours le truc y compris pour les univers mais c'est intéressant j'aurai peut-être une question plus tard ou dans une autre dans une future émission là dessus justement et bien donc je sens qu'on est encore en partie pour des minutes mais ton jeu préféré est ce que tu as un jeu que tu mets au dessus des autres alors ça fait penser à la dernière fois qu'on s'est croisé sur le live de tabou la rasa moi j'avais adoré roll master j'ai des souvenirs à roll master à l'époque je sais qu'il ya des gens qui détestent ce jeu moi ce jeu je l'adorais parce que je trouvais que pour les propositions de l'époque il permettait vraiment de donner assez facilement c'était long tu le payais en temps à la création personnage de l'épaisseur à ton personnage le fait d'avoir des compétences secondaires où tu allais prendre un truc complètement improbable mais que un autre guerrier du groupe n'avait pas pris faisait faisait que je trouvais que ce jeu une richesse dingue et puis le système des coups critiques et puis et puis les souvenirs en fait là je te dis c'est mon jeu préféré je sais que le système il a il a il a des défauts de toute façon je ne connais pas de système parfait et quand on faisait du roll master on était ça posait le truc et j'ai fait beaucoup de parties masteriser des campagnes dans un univers que j'avais j'avais créé aussi à l'époque et donc ça me reste ça reste je pense mon jeu de coeur même si il est perfectible ce jeu là j'attends avec hâte against the dark master là après le tu l'as reçu toi en anglais à moi en fait du coup j'ai baqué j'ai baqué l'étau alors je pense que je pense que je suis tricard pour j'espère pas trop longtemps mais encore un petit moment et le l'anglais j'attends ils ont annoncé une rupture de stock déjà sur leur site et ils ont annoncé une un reprint avec les errata voilà donc je pense mais j'ai baqué l'étau aussi parce que moi aussi c'est franchement sincèrement je pense que en ce moment du moins c'est une vidéo dessus j'ai pas fait une vidéo dessus j'ai fait une vidéo sur mes coups de coeur 2021 et et en et je ce jeu je le passe très très haut et même si c'est si c'est hérité de roll master que je n'ai pas connu que je n'ai jamais joué avec roll master mais je sais que c'est la même base et je trouve ça simple en fait en fait tu tiens c'est moi c'est ce que je disais autrefois dans le chat de taboula c'est que en fait c'est assez simple parce que si tu regardes donjon et dragon déjà on te met c'est pour un mec qui a jamais joué on te met sept dés différents avec des formes de dés dont tu n'as pas l'habitude tu vois c'est quoi ces dés pyramida là il ya combien de chiffres attendre comment le lit et tout etc roll master deux des dix tout au décent t'additionnes des bonus et des malus est à ton résultat et je crois de temps en temps tu dois jeter un des dix pour des certaines tables etc mais sinon tout est au décent après il faut les tables il faut les mais c'est pareil on en fait tout un tout un cinéma mais il ya beaucoup de tables oui mais tu te sers pas de tout pour ton personnage tu te sers de la table de ton arme ou de la table de ton sort ou de ton type de sort tu te sers pas de tout l'état et puis moi je te sais je joue en vtt donc j'attends de voir mais à mon avis je n'ai pas encore installé mais il ya un module enfin de rivet je pense que c'est automatisé que tu vas jeter ton jet d et que direct ça va en cascade et ouvrir la table par rapport à ton arme de ton critique à mon avis si le si le roule set est bien fait c'est ce qui devrait se passer et donc du coup la table c'est au problème il est dispo sur fondry et sur fantasy ground de mémoire il vient de sortir ok super alors ça c'est une question que j'aime bien poser on a vraiment tout le monde a ce jeu qu'on adore le jeu que on l'a lu ça a l'air génial et puis ah non j'arriverai jamais à le faire jouer c'est quoi ton jeu alors écoute je réfléchis parce que moi en fait quand je fais jouer un jeu c'est que je me sens capable de le faire jouer alors je vais te je vais te raconter une anecdote par contre qui est liée à ta question j'avais acheté à l'époque l5a quatrième édition j'avais je crois six peut-être même sept tomes en français c'est à dire je crois l'intégralité des livres qui étaient sortis en français je les ai lus je me suis dit putain trop génial c'est et ben je n'ai pas fait jouer j'ai revendu ce jeu parce que moi je ne suis pas trop collectionneur donc en fait pour pas trop que le jeu de rôle viennent graver mon budget quand je ne joue pas un jeu je le revends je me dis ça profitera quelqu'un quelqu'un qui va avoir envie de faire jouer ça il le fera et puis moi même si je perds un peu d'argent j'ai quand même lu le jeu voire fait quelques parties avec et avec ce qui me revient je rachète un nouveau jeu vers lequel je peux me tourner et j'ai pas fait jouer à la cinquième quand la quatrième quand la cinquième est sorti j'avais revendu ma quatrième j'ai racheté la cinquième et là j'ai dit on va essayer de faire jouer et parce que je me sentais bref pour répondre à ta question j'ai pas de jeu où j'ai lu j'ai adoré et généralement quand j'ai adoré j'ai pris le temps qu'il fallait pour me donner les moyens et me dire non je fais jouer tant pis si je fais mal jouer tu vois j'ai certainement des jeux j'ai bien bien moins masterisé que d'autres parce que pas assez de connaissances pas assez de recul là tu vois j'attaque une campagne de vampires j'ai lu j'ai lu le requiem qui est sorti chez agathe j'ai lu la v5 tout ce qui est sorti en français et je vais faire jouer la campagne du commerce parce que ce que j'aime bien faire quand le jeu est nouveau c'est que je prends une campagne écrite pour déjà voir un peu ce qui fait qu'il y a par la suite tu vois j'ai déjà lu une campagne et je vois un peu comment sur quoi ils insistent ce qui est important comment etc et peut-être je vais me planter royalement mais non je là je me me sens prêt je vais me lancer j'ai pas de jeu où j'ai dit non trop bien j'ai un pote par contre qui avait acheté légende celtique et qui alors là pareil on était toujours c'est un vieux jeu ça on était tout jeune alors lui il voulait acheter autre chose que ce qu'on avait déjà et moi j'étais sûr d'aider il avait quelques bouquins mais il avait envie de proposer un autre jeu en fait il l'a acheté il l'a lu et puis il nous a dit après trop compliqué pour faire un marchand tu passes quatre heures tu comprends rien aux tables au truc machin bon je pense qu'il avait il avait des petits soucis aussi et mais bon j'ai vu sur des forums que des gens avaient trippé à mort sur ce jeu sur le côté très simulationniste non mais façon chaque jeu a un peu sa communauté de fans il y a toujours des gens qui arrivent à jouer un jeu alors attends il me revient un truc en tête s'il ya un jeu où je n'ai fait jouer qu'un scénario et après j'ai dit stop et c'est pareil alors parce que moi quand je me déclenche sur un jeu j'aime bien aller au bout de au bout du jeu c'est à dire que s'il ya des suppléments 7e mère dernière édition c'est edge je crois après ça a changé maintenant pas studio agathe de mémoire je crois que c'est mais je crois ouais je me demande si à une époque c'était passé maintenant tu as raison c'est c'est agathe j'avais acheté j'ai fait jouer le scénario de l'introduction j'avais adoré tout ce que john wick avait écrit qui avait été traduit le background l'univers le truc et j'ai fait le jouer j'ai pas du tout aimé le système de mise et aussi effectivement là je me suis dit non c'était trop les bouquins sans illu là sur deux colonnes quand il était pas des mille pages et tu dis ouais mais maintenant comment je vais faire jouer ça par où je l'attaque quoi parce que c'est tellement tu vois tu fais jouer des castillans des machins et ça j'ai pas fait jouer mais par contre l'univers et le côté de la magie aussi le fait qu'il ya des magies différentes par peuples je me rappelle que les français en fait une perce là ils font des trous dans la toile de la réalité enfin c'est une magie j'ai trouvé qu'il y avait d'excellentes d'excellentes idées dans le jeu mais pas toujours facile et pour l'instant il ya un jeu qui est en attente chez moi c'est maje l'intégral chez arcane arcane j'adore cet éditeur en ce moment je crois que c'est vraiment mon éditeur préféré dans les propositions tout simplement parce que les jeux qui sortent m'intéressent beaucoup j'ai lu tout le match avant c'était avant de lire vampire j'étais déjà un peu échauffé et et c'est pareil je temporise alors un parce que je pense que ça va être complexe et deux parce que j'ai pas envie de faire payer aux joueurs un ticket d'entrée trop important pour derrière tu vois un truc qui tient pas toutes ses promesses ou qu'on avorte parce qu'on arrête parce que ça accroche pas plus que ça là c'est quand même le ticket d'entrée est un peu lourd alors je sais pas je vais essayer peut-être avec des prétirés sur un petit scénar on verra les deux jeux magie accroche toi parce que le scénar il peut vite partir en n'importe quoi moi je trouve que c'est dur de ce que j'ai lu tu vois je trouve ça que dur parce qu'en fait il faut des joueurs qui sont très fort sur le la créativité enfin l'imagination tu vois du fait que la magie soit toute free forme et qu'il faut décrire je pense que l'intérêt du jeu il est là si tu as des joueurs qui sont pas dans le délire tu vois et qui sont un peu sec au moment où ils doivent mettre en scène leur sort et tout pense que c'est pas terrible tu vois c'est sûr que c'est un jeu où il faut que les joueurs rentrent dans le truc si les joueurs ne rentrent pas il faut changer de jeu ça marchera pas et moi je trouve que le ticket d'entrée il est un peu il est un peu rude de dire à tes potes bon on fait un truc on va se concentrer pendant une petite douzaine d'heures on va lancer la partie et si vous rentrez pas on se retrouve pour essayer un autre jeu tu vois c'est ça qui m'arrête en fait je comprends et bah tu vois moi par exemple je suis le mauvais joueur pour jouer à vampire par exemple j'aime beaucoup l'univers mais en tant que joueur à vampire je ne rentre pas dedans je n'y arrive pas et j'ai toujours l'impression d'être un pion ce qui est le cas d'être le pion au lieu d'un énorme échec qui est et qu'au final peu importe ce que je fais j'aurai aucun liberté d'action voilà tout est déjà préfet ce qui est faux et vrai en même temps mais ça peut faire ça aussi à l5a en fait c'est tous les jeux bah l5a au lieu d'être dans le dans les intrigues avec les clans etc et donc d'avoir des supérieurs etc bah tu as un démyo qui est en supérieur qui peut qui peut te demander de faire ses poucou tu vois et tu dois respecter le code du bushido qui est hyper contraignant mais moi finalement je trouve que ces jeux ils sont forts dans leur proposition parce que justement ils mettent des contraintes autres que sur les mécaniques ou sur un jeu comme passfinder ou ddd tu vois tu as une contrainte de mécanique tu peux pas rentrer en rage si tu ne joues pas un barba par exemple où tu ne jettes pas de sort si tu joues pas un magicien là c'est des jeux où tu as beaucoup de potentialité tu vois vampire tu as vu les les dons des vampires enfin ce qui correspond aux dons les disciplines c'est énorme ce que tu peux faire mais en même temps tu es toujours contraint parce que ton supérieur qu'est ce qu'il va penser de toi dans la camarilla voilà et moi je trouve que c'est vachement il faut les scénarios qui qui axent là dessus et les joueurs aussi qu'on envie de faire vraiment de la diplomatie tu vois du marche sur des oeufs ouais mais c'est une des difficultés de vampire et tu verras je t'en rencontre et compte sûrement en faisant jouer un scénario officiel pour une petite parenthèse mais j'ai la même approche à chaque fois que j'achète un jeu je fais toujours jouer un scénario officiel avant de faire mes propres scénarios pour voir le goût que voulait donner l'auteur à l'univers où les auteurs puis exactement et et vampire c'est une des difficultés c'est que les scénarios officiels ont toujours un goût un peu bof bof il faut vraiment se l'approprier parce que ça peut partir tellement dans tous les sens que les scénarios sont jamais excellent après c'est sa mauvaise réputation sur les scénarios là moi j'achète j'attaque la chute de londres et pareil qui est un peu bizarre parce que c'est sans spoiler c'est quand même un peu enfin façon dont il ya des vidéos qui font la présentation qui le disent déjà c'est un peu une quête et à vampire tu t'attends pas à jouer des quêtes comme tu joues des quêtes de maître fan tu vois donc donc voir ce que ça va donner à voir après c'est si ça permet d'attirer du monde dans cet univers génial qui est le world of darkness le monde des ténèbres c'est c'est génial aussi mais d'ailleurs je pense que c'est leur plan que la cinquième de vampire c'est une édition qui est un peu réservé à ceux qui connaissent déjà un peu vampire de mémoire je crois et qu'après ils veulent faire une nouvelle édition qui est plus adressée pour les nouveaux joueurs pour attirer de nouveaux de nouvelles personnes alors je sais que là ils vont sortir un players pour l'instant en anglais parce que là ce qui se passe c'est que c'est un peu tu as des clans qui apparaissent dans des suppléments et ils veulent tout regrouper tu vois je pense qu'il ya beaucoup de marketing là dedans aussi tu vois de dire le bouquin que tout le monde va acheter c'est le bouquin qui permet de créer ton perso autant maintenant qu'on a vendu les suppléments autant refaire un bouquin qui reprend tout et qui est un peu le truc ultime à avoir que tu poses sur la table lors de la session zéro pour créer les persos ok mais toi je me demande si je me suis pas planté je me demande si l'édition qui réservait un peu aux anciens c'était pas le 20e anniversaire avec l'édition qui est pour les nouveaux joueurs c'est la cinquième ouais c'est ça je me suis planté voilà ils ont changé quelques mécaniques alors moi j'en ai discuté avec quelqu'un qui connaissait le la 20e moi je connaissais pas la 20e de vampire par contre j'ai acheté après pour compléter mon le lore et puis ma compréhension de l'univers j'ai acheté toujours cher khan traduit en français le de l'âge des ténèbres qui 20e qui est sur les mêmes règles que je pense vampire camarilla la mascarade 20e ok mais mais moi j'ai fait une partie de vampire v5 et en tant que joueur j'ai quand même bien apprécié la partie voilà donc on va recentrer un peu le débat parce qu'on est parti sur vampire c'est pas du tout le but à la base alors une dernière question et après on passe vraiment à brume et démons le jeu auquel tu veux jouer en 2022 absolument est ce que tu en as il y en a plusieurs il y en a plusieurs il y a coriolis qui m'attend là sur une sur une étagère donc faut que je lise au jeu j'ai envie de jouer la campagne en fait j'allais dire brisé ou perdu un truc comme ça même si je crois qu'avec le premier tome qui est sorti en français et j'ai envie de peut-être juste faire un petit one shot avec des prêts tirés pour caster un peu des joueurs voir si ça intéresse tout le monde à la table et après direct de faire la campagne la campagne qui est prévue pour donc ça j'aimerais bien jouer en 2022 comme je te disais j'aimerais bien revenir sur de la sur de la v4 l5a non de la v4 j'ai racheté les bouquins là je suis en train de essayer de récupérer les bouquins de la v4 j'ai trouvé le bouquin de base pas trop cher en plus donc j'ai eu de la chance et puis là je cherche à compléter et j'aimerais revenir pour y jouer avec la v4 puisque je n'ai joué qu'en v5 en fait et j'aime pas rester sur un échec et je me dis il y a moyen de faire un truc super avec ce jeu il faut que je réessaye et le second chapitre de ma campagne met fan que je viens de terminer que j'ai prévu de m'autoriser avec against the dark master donc ok d'accord ça c'est les trucs 2002 ça fait déjà un bon la pile des trucs à jouer tu vois qui s'empile ça c'est prévu pour 2002 on y arrivera peut-être en 2046 à peu près c'est ça parce qu'en plus moi je joue pas beaucoup je joue une fois par semaine enfin moi je trouve ça pas beaucoup en même temps quand tu moi souvent j'écris mes scénarios quand même donc quand tu dois fournir tu vois du scénario de campagne machin toutes les semaines c'est beaucoup mais il ya des gens qui jouent trois quatre trois quatre fois dans la semaine avec le virtuel pas beaucoup j'ai envie de te dire ça dépend parce que est ce que je sais pas mettons tu joues le jeudi mais le lundi tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire et à poser une ébauche de scénar mardi tu écris mercredi tu prépares toutes les assets jeudi tu joues toi ça commence à faire beaucoup déjà alors moi je vais te dire c'est un peu différent moi je je suis un couche tard mais lève tôt en fait je dors pas beaucoup ce qui fait que généralement à 5h30 je suis devant mon portable et je suis enfin en train de travailler soit sur des nouvelles soit sur des scénarios tous les matins il y ait une partie le lendemain ou qui est une partie tu vois donc c'est une forme de jeu aussi moi je sais aussi que quand je crée des scénar par exemple moi je suis dans l'univers je suis en train de jouer je kiffe tu vois ce que j'écris machin c'est un vrai plaisir et comme où je suis prof je suis musicien et je donne pas mal de enfin c'est surtout les cours en fait qui me permettent de payer le loyer j'ai rarement des cours tu imagines à 9 heures du matin tu vois il ya peu de peu d'élèves qui veulent jouer de la basse ou de la guitare à 9 heures du matin donc en fait tu vois j'ai des longues plages comme ça tôt le matin et avant de partir au boulot j'ai déjà au moins fait presque tous les jours deux heures à deux heures et demie trois heures de jeu de rôle d'écriture de réflexion j'ai des petits carnets évidemment comme tout mj tu as une note des trucs à la salle elle est bien mais il manque un truc c'est marrant c'est fou en fait j'ai vraiment l'impression de trouver mon écho chez toi parce que j'ai le même truc moi je me lève à 4 heures et demie du matin quand on me demande pourquoi c'est le seul moment où on me fout la pêche jusqu'à 7 heures du matin avant d'aller bosser moi moi je suis plutôt quelqu'un du soir en plus musicien machin enfin tu vois tu es plutôt habitué entre guillemets au monde de la nuit et j'ai découvert que en fait on est très productif le matin surtout pour rédiger des trucs etc moi je suis je pensais que j'étais meilleur le soir alors autant pour aller faire des concerts machin chanter jouer de la gratte ce que tu veux le matin pour écrire c'est là que je suis plus efficace beaucoup plus qu'en soirée 100% d'accord avec toi et je suis aussi un couche tard je me couche environ vers minuit minuit et demi pour me lever à quatre heures donc voilà je trouve vraiment mon écho chez toi tu es le seul autre taré que je connaisse comme ça très bien bien et bien maintenant parce qu'en vieillissant c'est de pire en pire ah oui plus ça va moi plus ça va moi j'ai besoin de dormir en fait mais c'est génial ah bah oui moi je trouve ça super bien ah oui c'est génial dormir qu'elle perde de temps alors qu'on pourrait écrire ou jouer à des jeux de rôle mon dieu c'est ça et bon et bien maintenant qu'on a fait un peu ton portrait de rôliste attaquons tout de suite le brumé démon les chroniques de cornes brumé démon c'est c'est toi qui a qui a écrit c'est en disons un fanzine un petit magazine comme ça que tu que tu auto-édites sorti sur sur lulu.com est ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est brumé démon alors oui je vais essayer du moins brumé démon c'est un moment je me suis retourné un peu vers l'OSR pour tester un peu autre chose tu vois un peu fatigué par là par la cinquième édition en fait en mètre fan et je me suis dit bon ce qui peut faire de l'OSR j'en ai fait on en a tous fait qu'est ce que ça va m'apporter et je me suis dit ce qui pourrait être sympa c'est d'essayer de développer développer un univers or il se trouve que j'avais déjà commencé à travailler sur un univers en faisant pas mal de vidéos assez long d'ailleurs sur ma il y a toute une série une playlist sur ma chaîne sur cet univers de 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 cornes et je me suis dit bah je vais tout simplement essayer de faire un petit fanzine où à chaque fois je proposerai et du lore et un petit scénar et des éventuels ajouts de règles des house rules que j'utilise et que je trouve sympa à proposer voilà si d'autres veulent les tester aussi du coup du coup voilà ça a été le là le truc de départ et je me suis dit c'est bien aussi depuis le temps que tu écris des scénarios d'en faire autre d'en faire autre chose que juste les faire jouer à quatre ou cinq personnes et puis après basta ça finit dans un carton et puis moi j'ai fait beaucoup de déménagement je suis au 26e déménagement donc il arrive un moment où le carton voilà comme j'expliquais l'autre jour c'est bien mes rôles master les rôles master le carton dans le master il a disparu donc voilà donc c'était l'idée et en parallèle j'avais commencé aussi à proposer des scénarios à des éditeurs voilà avec plus ou moins de bonheur là je suis content je peux te dire parce que là maintenant ça y est c'est sûr c'est c'est sorti j'ai un dans un supplément de défi fantastique les périls périls dans les terres de titan je pense qu'il va s'appeler il va sortir là très prochainement voilà j'ai un scénario que j'écris pour pour défi fantastique une histoire que j'avais écrite pour moi au départ et puis en croisant les gars sur les forums et tout ça vous intéresse un scénario etc j'écris oui j'écris une petite petite campagne aussi pour brigandine v2 donc là il a sorti le jeu il a fait financer mais il n'est pas encore ça il est en train de il a fait financer et derrière devrait sortir la compagne donc moi voilà j'ai mais j'aime bien ça moi c'est un plaisir d'écrire moi c'est presque autant que de jouer pour être tout à fait honnête moi de mon côté j'ai un peu de mal des fois à dissocier les deux puisque comme tu dis quand j'écris je joue aussi quelque part je me pose les questions ça se posera un joueur puis j'essaye de faire les choses logiques ok donc brume et démon donc c'est donc c'est sorti sur lulu une question qui me vient comme ça parce que là tu l'as mis avec un système de règles enfin c'est les compétences et tout de old school essential donc ose était house rules donc part du principe qu'on utilise ose est ce que quel a été le choix est ce que c'est parce que c'est le jeu que tu avais sous la main est ce que tu t'es dit un moment tiens je vais plutôt rendre ça comment système laisse je sais pas le mot français mais agnostique alors je vois c'était il y avait un peu de fatigue de la cinquième et de passer les jeux à dons en fait il ya une fatigue des dons voilà parce que voilà au bout d'un moment moi je trouve que c'est pas il manque et il manque quelque chose qui fait que c'est trop répétitif tu fais tout le temps les mêmes move à un moment à tel niveau il faut qu'ils existent on va pourquoi parce que c'est le meilleur donc pourquoi tu ferais un truc moins bon si tu peux faire ça il ya des problèmes je crois que les dons et puis l'idée de me dire aussi tiens maintenant j'ai un peu de recul sur mes parties je vois ce qui fonctionne et qui enthousiasme les joueurs à la table tu vois où ils sont contents d'utiliser ces mécaniques et je vois les trucs qui embêtent un peu tout le monde à la table et qu'on pourrait essayer de traiter différemment et donc c'est à ce moment là que je suis tombé sur ose et là ça a été la base quoi je me suis dit mais en fait cette base elle suffit avec des joueurs qui font du bon role play qui ont envie de jouer qui sont qui sont tenus qui s'investissent dans le scénar dans l'histoire dans l'intrigue dans raconter l'histoire ensemble ça suffit largement et donc je suis parti là dessus je veux dire on va le faire en old school mais depuis comme je continue à mener ma campagne là dont vient de finir le la première grosse chronique j'ai encore passé je sais pas si tu as vu sur ma chaîne une vidéo qui s'appelle frankenstein voilà j'agglutine encore là je repars de la 5 et je refais un conglomérat de règles et je crois que je crois que là j'ai trouvé une façon de jouer à du dé dé like en prenant dans tous les hacks que je connais même index card rpg j'ai pu choper des idées là dedans etc alors c'est du pillage je le dis ouvertement il y a quelques petits trucs que moi j'ai mis mais ça peut être aussi bien sur un forum je vois un mec qui dit tiens moi je fais comme ça ah bonne idée tu vois et voilà je prends je teste en partie et là je suis arrivé les 4 dernières sessions on les a jouées avec ce frankenstein et c'est super c'est super fluide ces joueurs ont adoré et après t'inquiète pas pour l'effet pillage je ne pense qu'aujourd'hui aucun jeu ne sort sans piller ne serait ce qu'à dungeon dragon première édition le concept mais chaque règle vient nourrir le système suivant c'est normal c'est logique et moi si je sors du système aujourd'hui ce qui arrivera sûrement un jour et bien il y aura très certainement du pillage aussi mais la question derrière ça c'est parce que là on voit qu'il y a un petit 1 je sais que dans ta vidéo tu dis que tu prépares le 2 en ce moment que tu devais commencer les playtest merci pour la lumière je tiens à percevoir donc la question c'est est-ce que dans le numéro 2 tu resteras sur Old School Essential ou est-ce que tu vas changer pour mettre en Frankenstein ou tu vas assurer une certaine cohérence alors en fait figure-toi que j'hésite parce que le 1 j'ai fait une vidéo d'ailleurs quand j'ai parlé moi-même pour lancer un peu le truc c'était aussi un peu pour tester la potentialité du truc c'est-à-dire est-ce que ça intéresse des gens ou pas et il n'y a pas eu il n'y a pas eu foule pour l'instant peut-être après ton émission ça va se déclencher c'est pas le but si tu veux mais j'ai vu que ça en fait le côté Old School non seulement déjà il réduit je pense la marge de joueurs intéressés par ça parce que c'est quand même un style bien spécifique mais en plus il est déjà pas mal préempté par d'autres éditeurs je pense à DCC par exemple un mec qui aime le Old School pourquoi il viendrait jouer là-dedans alors qu'il prend un DCC il a 20-15 scénars d'avance à pouvoir faire jouer donc j'hésite pour le 2 j'hésite parce que là l'étape d'après c'est soit qu'il faudrait que je francisse le pas de vraiment essayer de voir les histoires de droit mais je crois que sur les mécaniques on peut faire un peu ce qu'on veut et proposer les règles dont je te parlais du Frankenstein de les mettre au propre et de continuer avec ça soit repasser sur un truc sans règles tu vois j'ai lu récemment j'ai acquis La Elite au grand format parce que je l'avais acheté en petit mais c'est trop difficile à lire par contre c'est très bon je trouvais ça vraiment super bon et là je l'ai acheté en grand format je me remets dedans et je me dis le fait tu vois d'évacuer complètement le système c'est pas mal aussi parce que ça t'oblige en tout cas moi ce qui va m'intéresser là-dedans c'est que tu te caches pas quand tu rédiges des scènes tu te caches pas derrière les mécaniques tu vois t'essaies pas de dire là la scène je vais pas peaufiner les détails parce que ce que je veux c'est que ça amène un combat ou tel type de résolution et tu vois on peut rester vraiment dans la dramaturgie l'écriture sans mécanique en fait et ça doit fonctionner comme ça je veux dire après celui qui veut le faire jouer avec Against the Dark Master il fait jouer avec c'est sûr il a un petit boulot il faut qu'il fasse les les PNJ tu vois mais donc peut-être ça va continuer sous cette forme là là je suis en réflexion pour l'instant j'ai un peu levé la plume et dire bon attendons de voir qu'est-ce qu'il serait j'ai pas moi je me sens pas l'âme d'un concepteur de jeu donc même si je l'ai fait pour moi tu vois parce que j'en ai une version j'ai un document tu vois le Frankenstein c'est un truc ça doit faire 40 pages il y a des copiés collés dedans il y a des trucs rédigés ça m'intéresse pas en fait comme écriture tu vois si j'écris quelque chose je préfère écrire une histoire un PNJ une intrigue d'écrire un décor etc donc je suis un peu sous le coup de la flemme je l'avoue et peut-être peut-être continuer ou alors tu vois essayer peut-être de faire une espèce d'atlas de corne tu vois de proposer juste un univers un univers et puis après débrouillez-vous à faire jouer avec le jeu que vous voulez exactement ok mais mais justement on parle d'univers on parle de tout ça qu'est-ce qui t'a donné envie comment t'es venu l'idée et pourquoi en fait est-ce que tu t'es dit tiens au lieu d'aller acheter un univers tout près dans un magasin je vais faire le mien ou de jouer dans un univers que j'aime je vais créer le mien je vais écrire le mien c'est une question un peu voilà je m'attends déjà à la réponse mais bah en fait je vais te dire honnêtement par habitude parce que depuis que je joue je fais ça je parlais de Rollmaster tout à l'heure j'ai encore le truc en tête j'avais créé un univers qui s'appelait Ewondine j'ai toujours fait ça c'est pour moi la démarche elle est presque plus naturelle comme ça je trouve que quand en plus derrière t'écris pour masteriser ce qui est mon cas tu vois avant d'écrire pour publier c'est pour faire jouer c'est beaucoup plus facile parce que t'as tout en tête mon univers à l'époque où je faisais jouer Rollmaster j'avais des centaines de pages en tête immédiatement je pensais à un PNJ tu vois je savais là si je prends n'importe quel jeu tu vois avec son univers le PNJ bah il va falloir que j'aille le bosser et je préfère écrire que bosser alors j'aime bien en lire parce que c'est très c'est très évocateur ça nourrit tu vois le côté c'est enrichissant voilà si je cherchais le terme c'est très enrichissant mais en fait je pense qu'après moi je et comme je l'ai un peu toujours fait bah quand j'en suis venu tu vois puis je voulais tester un peu le format des petites vidéos que j'ai fait sur Corme où en fait à chaque fois tu vois t'en as plusieurs t'as un texte qui est plus un texte vraiment presque littéraire tu vois qui traite d'un petit thème et puis j'ai attaqué en fait par ce biais là ouais ouais j'allais en parler après des vidéos justement mais moi c'est quelque chose qui m'a énormément plu justement ces petites vidéos de présentation de l'univers surtout la voix que tu prends dedans le timbre que t'as mis je sais pas si t'as monté quelque chose ou si t'as forcé ta voix en tout cas t'as une voix plus grave plus posée non alors j'ai fait ça dans mon studio de musique en fait avec un bon micro statique et j'ai un peu j'ai un peu compressé j'ai un peu mis la bosse dans les deux sens pour faire la voix un peu radio ouais c'est vrai qu'on sent que c'est pas ta voix naturelle naturelle mais je les ai trouvés vraiment très évocatrices et d'ailleurs c'est dur de ne pas lire ça avec ta voix derrière une fois qu'on l'a en tête avec mais tu sais que j'en parlais récemment avec un ami et justement on était à se dire que pour faire des univers de 400 pages que peu de personnes vont lire il serait bien des fois d'en faire des audiobooks bien découpés dans une version adaptée mais tu sais un truc où tu peux manger l'univers en étant au travail en train de bon sur le trajet sur le trajet voilà mais au moins quand t'es pas forcément perdu oui il faudrait toujours conserver la version physique pour retrouver tes affaires et pour approfondir certains points que t'as peut-être un peu pas trop écouté et t'es très attentif mais une version audio d'un univers c'est quelque chose qui serait enfin moi en tout cas je trouve que c'est sûr que j'achète voilà là j'étais aussi tu vois dans ma réflexion par rapport à à continuer la publication de Brum et Desmond j'étais aussi à me dire pourquoi ne pas essayer de faire alors des vignettes un peu plus longues encore que celles sur mes vidéos et de les enregistrer voire de faire un peu puisque je suis musicien un peu de musique d'accompagnement derrière et de proposer presque des nouvelles alors là tu vois on sort un peu du jeu de rôle ce serait plus alors il y aurait moyen quand même pour celui qui écoute s'il en écoute plusieurs de capter des trucs de l'univers aussi mais ce serait plus sur un pont hors jeu de rôle en ce moment tu vois je suis un peu sur cette ligne là me dire qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec tout ça je suis dans la phase de interrogation maturation réflexion voilà de faire vraiment un transmédia complet de nouvelles jeux de rôle scénario et musique pour en plus pouvoir accompagner tes parties d'accord mais moi en tout cas c'est quelque chose que je trouverais très intéressant mais j'avais une autre une autre question qui je pense a peut-être freiné aussi tes ventes ou la diffusion le choix sur Lulu de n'avoir mis que la version en print pour quelqu'un qui connaît pas il n'est pas possible d'acheter le pdf en tout cas à l'époque où moi j'y suis allé où je l'ai acheté il n'y avait pas le pdf et pour quelqu'un qui a envie de découvrir sans être trop sûr tu vois ben je pense qu'acheter le pdf ça peut aider aussi juste de se faire un avis parce que ben tu sais sans vouloir t'offenser ni rien mais c'est vrai qu'on sait pas ton style d'écriture t'es pas une maison d'édition reconnue t'sais on sait rien du tout c'est clair voilà alors pourquoi j'ai pas fait sur Lulu pourquoi je l'ai pas fait en pdf t'as peut-être juste oublié de coucher le gaz non 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 je crois que c'était un choix je sais que c'était un choix délibéré de ma part mais je crois que moi j'étais parti certainement une erreur de réflexion j'étais parti de me dire bon de toute façon comme tu dis moi personne me connait entre guillemets tu vois c'est pas les quelques personnes abonnées à ma chaîne tu vois donc en fait ben le gars puisqu'il me connait pas qui fait déjà tu vois l'effort d'aller vers moi autant qu'il est un truc tu vois qu'il est un qu'il est un vrai truc ouais c'est aussi parce que moi j'ai beaucoup de mal avec le pdf je te l'avoue euh moi le pdf euh euh j'ai encore acquis il y a deux jours un supplément euh l5k en anglais tu vois en pdf en plus c'est même pas dans ma langue ils sont pas en français ça je comprends pas alors qu'ils sont sortis et qu'ils doivent exister ces pdf bref ils sont pas mis à la vente donc je l'ai pris en anglais euh bah tu vois j'ai payé c'est pas spécialement donné hein l5k 4ème édition sur drive-thru je suis super content de l'avoir attention je vais le lire je suis excité comme une puce mais quelque part euh j'aurais été prêt à mettre un peu plus voire beaucoup plus pour avoir le bouquin ouais et ça j'ai encore du mal avec la dématérialisation euh voilà en plus moi j'ai vécu sur deux fronts parce que étant musicien j'ai édité aussi j'ai produit pas mal de disques etc et moi j'ai vécu vraiment le passage du du physique au numérique tu vois et ça s'est avéré complètement néfaste pour les pour les musiciens à savoir oui il y a du piratage et tout ça non même pas ça les musiciens qui vendent le plus aujourd'hui je parle hors notoriété c'est sûr que ce qui te fait vendre le plus c'est ta notoriété quelle que soit la qualité artistique de ce que tu fais mais après ce qui va te faire vendre c'est à notoriété niveau de notoriété zéro tu vois des groupes ça joue il y a du niveau il y a un vrai univers un vrai travail de compo une vraie carrière tu vois plusieurs albums etc c'est ceux qui font des vinyles qui vendent le plus alors que les vinyles sont chers ouais alors sur leur proje tu vas avoir une personne qui va acheter l'album en téléchargement à 9 euros et tu vas avoir peut-être je sais pas quel est le rapport c'est des chiffres à la pelle comme ça et tu vas avoir 50 personnes qui vont commander le vinyle à 35 euros plus l'import des USA par exemple ouais après c'est peut-être aussi dû à l'évolution là je sors complètement du jeu de rôle mais c'est peut-être aussi dû à l'évolution du marché de la musique avec les services de streaming genre Spotify et tout tu te demandes pourquoi est-ce que j'irais acheter le CD à 9 euros en dématérialisé alors que je vais dans mon Spotify et puis j'ai l'album c'est pas la même qualité généralement je pense que la qualité généralement tout le monde s'en fout d'avoir du MP3 à 128 kilobits ou le master je pense que moi je pensais ça avant de avant de racheter du vinyle ouais tu vois j'étais un peu sur le truc de dire ouais les gens qui entre guillemets se la pètent le vinyle super son et tout et puis à un moment moi j'avais un peu de sous de côté j'ai dit tiens je vais me racheter une platine vinyle et j'ai racheté des trucs que je connais moi je suis un fan de Bowie par exemple j'ai racheté des albums de Bowie que je connais par coeur que j'écoutais vraiment des moindres notes et tout et quand je l'ai mis sur ma platine le truc j'ai pris une claque et j'ai dit c'est fini mon iPod là j'ai 2000 albums dans un iPod tu vois je le pose et même plus je le branche et je tourne avec les quelques vinyles que j'ai racheté le vinyle il y a vraiment quelque chose effectivement je suis aussi convaincu par le vinyle mais je pense que ça se reste quand même à une niche c'est la niche dans la niche le vinyle il y a ceux qui achètent encore de la musique en physique puis après il y a ceux qui achètent le vinyle la niche t'as même la cassette oui il y a aussi la cassette et d'ailleurs les labels qui sortent c'est hyper hype des labels de Lofi machin qui sortent que en cassette quoi et d'ailleurs dungeon synth il y a beaucoup le dungeon synth il y a énormément de trucs en cassette ok mais pour faire le parallèle avec le jeu de rôle justement et beaucoup maintenant dans les campagnes de financement de beaucoup de choses OSR ils vont généralement proposer de la musique dont la cassette voilà pour aller vraiment dans le coup old school et justement ce coup OSR comment tu vois ça toi parce que je vais essayer d'élaborer un peu plus la question mais moi je ne suis pas un joueur qui a connu Donjons et Dragons première édition ou L'œil noir etc chez Gallimard je ne suis pas cette génération là puisque j'ai commencé en 2000 je me sens déjà vieux rôliste mais je sais que j'ai une génération de retard je sais que j'ai déjà une génération de retard mais voilà moi aujourd'hui l'OSR j'en pense beaucoup de bien mais je pense que beaucoup de gens ont des a priori beaucoup de jeunes rôlistes ont des a priori parfois avec l'OSR en ayant une mauvaise perception de ce que c'est est-ce que toi tu peux nous donner ta définition de l'OSR et pourquoi avoir fait ce choix pourquoi tu nous as dit pour fatigue de la 5e mais peux-tu nous donner ta définition de l'OSR alors je n'ai pas vraiment de définition j'ai quelques quelques points de repère quelques marqueurs tu vois qui me font dire là on est dans de l'OSR et là clairement on n'y est pas pour moi dans de l'OSR le truc principal dans les trucs principaux que je citerai c'est qu'en fait on fait beaucoup plus appel aux joueurs qu'aux personnages on est moins dans le on a une feuille de perso et tout ce qui va se présenter à nous dans le scénario dans l'intrigue du scénario etc va se résoudre avec la feuille de perso ça va se résoudre souvent c'est très pauvre les feuilles de perso il y a très peu de choses dessus mais suffisamment pour que les mécaniques tournent et tout va se résoudre à l'imagination et la proposition du joueur en fait je trouve que ça met les joueurs dans un mood que moi je préfère j'aime pas quand t'es maître de jeu quand t'es joueur t'as le sentiment qu'ils s'ennuient un peu ou que tu vois juste bah voilà ils ont un barbare donc hop initiative je rentre en rage le mec il le fait il sait même pas pourquoi il le fait donc effectivement il va pas faire l'effort de le role player parce que c'est un truc tu vois qui vient là comme ça dans l'OSR il y a ça il y a la mortalité aussi je n'aime pas les joueurs qui sont axés uniquement sur tout va bien même si le scénar est pas bon que le maître de jeu est pas terrible que les joueurs font des trucs pas bien mais tant qu'on reste en vie c'est bien c'était fun et par contre tu fais un truc terrible une scène démoniaque mais le mec il se fait flinguer son perso et là ah c'est de la merde cette partie je supporte pas ça et pour moi c'est même un ressort le fait de risquer la vie de ton personnage c'est un des ressorts je trouve les plus importants il s'agit pas de faire total party kill à chaque session tu vois mais les jeux où tu ne meurs pas ne m'intéressent pas très honnêtement que ce soit maître de jeu ou joueur donc ça c'est le deuxième truc sur l'OSR le côté tu vois même si on va dans l'exemple plus précis la 5ème édition ou la 3.5 ou Pathfinder c'est devant un piège ah ben moi attends je suis voleur désamorcer les pièges 45 ça va se résumer à jeter un jet de dé à ce que je fais plus de 45 avec les bonus et les malus à ce que je fais moins en OSR c'est pas ça non il n'y a pas de jet de dé pour désamorcer le piège tu me dis ce que tu fais moi je t'ai décrit un bassin d'acide de 3 mètres sur 4 avec des petites bulles à la surface qu'est-ce que tu fais t'essayes de sauter de l'autre côté tu regardes s'il n'y a pas un truc pour le vider ou tu vois je pour moi c'est plus ça challenge tes joueurs ils sont tout le temps challengés et c'est ça que je trouve fun dans le jeu de rôle en fait je suis 100% d'accord et d'ailleurs je n'ai pas aussi les jeux non mortels ou du moins avec une certaine sécurité constante ou dans lesquelles tu récupères ta vie à chaque fois que tu vas dormir à l'auberge et après c'est ça et après en fait moi je les nouveaux jeux certains pas tous mais on voit clairement les effets du jeu vidéo sur les nouveaux jeux et moi je pense qu'il y a des trucs qui ont été pompés aux jeux vidéo qui sont bien moi je pense qu'il y a des trucs qui ont été pompés aux jeux vidéo qui sont pas bien et la règle que tu dis là notamment le côté oh je suis à deux points de vie et puis c'est la nuit cool tu te réveilles t'as récupéré tous tes points de vie moi c'est un truc je peux pas oui mais d'un autre côté c'est aussi une mauvaise perception une mauvaise traduction à l'origine ce ne sont pas des points de vie c'est de l'énergie c'est des points de coup c'est la règle mais pour tout le monde ça se transcrit en termes de points de vie oui mais tu vois en termes de ICRPG index card RPG le gars le mec il te fait un truc au début t'as 10 points de vie tu vois et tu dois en gagner très peu à chaque fois que tu prends des niveaux et en fait qu'est-ce qu'il fait avec ça c'est pas pour emmerder les joueurs c'est pour être toujours dans la zone où il y a du drama où c'est intéressant où le deuxième coup d'épée il peut t'aligner parce que quand tu joues à DL et que t'as un perso de 7ème niveau un guerrier de 7ème niveau que t'as 88 points de vie en réalité tous les challenges tous les combats que tu fais tant que t'es pas dans tes 20 derniers points de vie c'est de la perte de temps ils ne servent à rien ils vont te faire descendre ta jauge de 88 tu vois à 20 et là à 20 quand t'es encore dans un combat à ce moment là là c'est chaud et là tu vibres quand tu jettes les dés et tout ça et donc les 3 quarts du jeu se passent surtout si t'as un clair dans la troupe tu vois ou un soigneur dans la troupe les 3 quarts du jeu c'est on tient des jauges qui finalement n'ont pas d'importance et qui en plus moi je trouve cassent le drama donc ce côté là de l'OSR moi me plaît me plaît aussi vachement je suis 100% d'accord et ça ce côté point de vie qui grossisse ça a aussi un effet négatif c'est que déjà les combats vont être de plus en plus long si le challenge n'est pas conséquent non plus parce que si t'as 150 points de vie et que chaque tour tu prends 20 points de vie en moins que ce soit dans un sens ou dans un autre ça va juste s'éterniser puis on va jamais on va jamais s'en sortir ça va s'éterniser et la grosse phase de l'éternisation c'est une phase où tout le monde en a un peu rien à foutre parce qu'en fait tu sais que tu peux prendre les deux attaques de griffes du dragon tu vois parce que t'es à 120 points de vie donc dans le pire des cas même si le mec tu vois il a de la chance au dégâts et tout tu vas être à 88 après ça va t'as de la marge t'as le temps de faire un je me désengage tu vois et donc du coup je trouve qu'on passe à côté du sel du jeu où je pense que ce qui est intéressant pour les joueurs c'est quand même de sentir que bah voilà il y a un danger tu vois je suis 100% d'accord et d'ailleurs si je devais faire jouer de la 5e ce qui arrivera bientôt sur la chaîne entre autres à destination des débutants mais si vraiment je devais faire jouer de la 5e en campagne j'utiliserais une règle optionnelle qui est dans le DMG pour enlever ce côté on récupère enfin il y aura moins de PV en fait de base voilà et on récupère les points de vie en allant à l'auberge parce que ça c'est un trope que même quand t'es joueur et que tu le sais et que tu veux pas forcément faire ça bah t'as quand même tendance à te dire ok bon là on est au bout de la on est au bout de l'attrition si on y va c'est sûr qu'on va mourir et là il y a un côté un peu con il est midi bon on va dormir à l'auberge tu vois on va dormir comme ça et puis on ira demain les repos courts les repos courts alors bien sûr ils te mettent un truc où ils disent oui si vous voulez jouer un peu gritty vous enlevez les repos courts et ok on peut les enlever c'est sympa les gars mais il fallait surtout pas mettre ça là pour moi on est dans le jeu vidéo tu vois on est dans le ça donne les gars qui sont en plein milieu d'un temple infesté de bébêtes puis qui se posent dans une salle puis qui sont en train de faire griller des saucisses c'est un peu con et puis l'OSR je trouve que dans les ils ont été vachement créatifs moi quand je regarde sur les dernières années les OSR les trois là où il y a eu beaucoup de créativité j'enlève la parenthèse suédoise tu vois de qui je parle où ils se sont fait très fort je trouve que dans le jeu de rôle d'une manière générale toutes les propositions l'OSR c'est là qu'il y a eu c'est là qu'il y a eu des coups de génie entre guillemets tu vois des trucs qui arrête hein les mecs ils ont voilà je les trouve très créatifs en fait les gars qui écrivent les game designers de l'OSR beaucoup plus que certains jeux où tu sens que c'est un peu paresseux on prend un système mais c'est en fait c'est décomplexé la création en OSR c'est décomplexé parce qu'ils partent tous de la même base qui est très simple et après ils ont la possibilité de venir mettre le goût qu'ils veulent ça donne des trucs fun comme DCC enfin fun est très mortel mais ça fait partie du jeu puis il faut l'accepter que tu risques très certainement de mourir mais je veux dire si les gens l'acceptent dans un scénario alien ils peuvent l'accepter dans un DCC techniquement on part on part de la même base tu risques très fortement de mourir et ça donne des trucs plus sérieux ou plus bah qui reviennent vraiment à la base mais sans sans être ouvertement fun ouvertement on va bien rigoler à la hausse qui est juste bah on va faire une partie puis après on mettra le temps qu'on veut mais c'est vrai que les scénarios DCC officiels ils ont quand même ce côté un peu rigolo un peu un peu voilà oui clairement ça on est dans le pastiche on est dans la bonne humeur mais c'est bien aussi c'est bien aussi à la table parce qu'en fait je pense qu'il y a il y a plein d'envie quand tu es reliste tu vois il y a plein d'attentes plein d'envie je pense qu'il y a des joueurs qui ont juste aussi envie pas forcément de faire une super simulation ou de raconter une super histoire mais juste d'être avec des amis ou des relations sociales tu vois et de s'éclater à jeter du dé et à fendre du gobelin entre guillemets et ça va très bien tu vois c'est une proposition qui est déjà sympa quand tu vois l'époque dans laquelle on vit c'est cool de te dire bah oui il y a des mecs ils ont juste envie de s'amuser comme s'ils faisaient une partie de petits chevaux après comme c'est un loisir on a tendance un peu à les gens les passionnés à se surinvestir des fois on perd un peu de vue que l'individu lambda quand il va rentrer dans le jeu de rôle lui ce qu'il veut c'est quand il va y repenser le lendemain est-ce que je me suis amusé ou est-ce que la prochaine fois on fait une crapette ou on fait une partie de poker tu vois et et pour ça l'OSR est super efficace oui je suis tout à fait tout à fait d'accord bien 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 il y a un point que je voulais revoir avec toi parce que je le trouve c'est un point que moi quand j'écris je le fais mais que je retrouve rarement dans les écrits des autres et je l'ai retrouvé chez toi c'est ta description j'en parle dans la vidéo que vous pouvez aller voir qui présente le brumet démon le premier numéro pour ceux qui ne l'ont pas vu qui se demandent de quoi ça parle allez voir l'autre vidéo mais c'est que tu tu insistes enfin du moins tu décris quand on prend une salle je vais prendre un peu un peu au hasard tu reviens sur les odeurs sur les bruits de l'environnement et ça c'est un point que moi j'aime beaucoup et sur lesquels on n'insiste jamais assez dans les points dans les scénarios officiels si je prends par exemple voilà la forêt de crève-coeur donc tu nous décris un peu la forêt et après tu nous dis odeur de feuilles séchées sur le sol pommiers châtaigniers cri de volatil bruit d'animaux autour des troncs moussus terrain accidenté par de nombreux petits vallons et bien juste le fait d'avoir mis ça ça me permet moi en tant qu'EMJ de pouvoir venir donner coeur à ma description donner du corps et venir ok il y a des pommiers des châtaigniers donc il y a peut-être une odeur de pomme quelque chose qui vient c'est un point que j'ai trouvé très intéressant et pourquoi est-ce que toi tu mets ça alors j'ai fait ça parce que là ça touche à un truc effectivement très important je trouve c'est le scénario c'est un truc qui est destiné à être joué par quelqu'un typiquement ce sera pas moi je peux le faire jouer et la personne qui va acquérir le livre lui il a pas écrit donc on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure il a pas en tête forcément tout même s'il le lit etc et un truc que j'ai trouvé une problématique récurrente dans les scénarios du commerce tous tels qu'ils soient c'est la présentation des scénarios c'est comment une fois que t'as l'objet ok il y a le contenu tu vois est-ce que le scénario l'intrigue est bonne les PNJ sont bons et après comment tu passes ton contenu à celui qui va faire jouer la partie et moi je sais qu'en partie comme je connais entre guillemets ma faiblesse de vouloir être trop littéraire de trop écrire quand je masterise j'ai toujours quelques petites lignes un peu écrites avec du vocabulaire choisi etc et en dessous je me fais ce que tu vois dans le livre des bullet points tu vois et quand je suis en partie du coup mon oeil il va aller beaucoup plus rapidement sur les bullet points et c'est là que je vais lâcher du détail qui donne du gameplay qui donne de la saveur comme tu dis ça peut être du bruit des odeurs des voilà ça dépend un peu ça dépend un peu des salles il y a beaucoup de trucs sur les sens effectivement essayer de faire ressentir aux joueurs que leur personnage ressent et puis surtout pour celui qui masterise je pense que j'aurais aimé voir ça moi dans des AP Pathfinder par exemple ça m'aurait beaucoup aidé à les jouer que les petites lignes super bien écrites des beaux bouquins et tout mais quand tu dois le faire jouer il y a un boulot de malade en fait ou alors c'est que t'es super bon et que tu lis et que tu retiens tout ce que tu lis et que tu te rappelles que là ton oeil il doit aller au deuxième paragraphe parce que t'as un petit détail et c'est là qu'il faut insister sur ce le bullet point quand tu déroules ta partie tu me diras si tu fais jouer le scénar je pense que c'est assez efficace oui c'est prévu que je le fasse jouer j'attends juste le kickstart voilà ou je vais peut-être acheter la version française en pdf pour essayer de le faire jouer j'ai vraiment très envie de le faire jouer donc pour ceux qui ne savent pas c'est un le scénario qui est dedans c'est un dungeon crawl techniquement on a une petite intro puis après on passe dans un donjon on va pas vous spoiler dans cette vidéo mais justement ce côté dungeon crawl alors moi j'aime ça majoritairement mais c'est vrai que un public non américain j'ai envie de dire les européens de base on a un peu plus de mal avec le dungeon crawl est-ce que t'as pas eu peur de en écrivant ça de te dire la personne qui va juste feuilleter comme ça va se dire bon bah c'est un bête dungeon crawl sans vouloir du tout être mépris alors écoute en fait comme comme l'idée donc c'est fait avec de l'OSR l'OSR c'est quand même la voie royale le dungeon crawl moi des fois je suis des parties de mecs là où ils démarrent la séance ils sont devant une porte la porte d'entrée du donjon ils finissent la séance ils sortent ou ils finissent pas ils sont morts avant tu vois on est vraiment là dessus donc comme c'était un numéro 1 je me suis dit on va commencer par un dungeon crawl après si tu as vu les autres vidéos de l'univers il y a moyen de faire jouer plein d'autres choses que du dungeon crawl mais comme c'était avec les règles OSR et que je il y a une petite partie du bouquin où je file quelques house rules tu vois qui sont très OSR justement je me suis dit c'est dans le dungeon crawl ils vont tout de suite voir l'implication de ces règles là dans du dungeon crawl après je comprends ce que tu veux dire ça peut rebuter certains si vous n'aimez pas le dungeon crawl ce number 1 oui il perd un peu de sa saveur effectivement après j'ai envie de vous dire que si vous aimez un peu la série des Zelda vous devriez être être ravi j'en dirais pas plus mais voilà il y a un petit truc comme ça des points aussi que comment dire qui m'ont interpellé à ma lecture j'ai vraiment l'impression que c'est Dune qui couche avec Conan quand tu bon j'aurais plus Hébert qui couche quasiment mes deux auteurs quasiment mes deux auteurs préférés non mais c'est vrai peut-être ça se rend tu vois par exemple c'est tout bête mais dans les noms en fait dans le goût que tu donnes à l'univers j'ai l'impression de recevoir du Conan et de la Sword and Sorcery même si je ne qualifierais pas ça forcément de Sword and Sorcery puisque tu as quand même des bateaux volants et des choses comme ça il y a un côté un petit peu plus mais tu vois par exemple dans les grandes maisons quand tu me parles des Atarides j'ai l'impression de lire Atreide tu vois Atreide il y a aussi dans les Sarc les Sarc qui sont de braves et fidèles guerriers de l'Empire et qui sont très voilà Sarc, Sarocard tu vois j'ai fait le parallèle mentalement alors écoute c'est vrai que tu as créé des scénars tu sais comme moi que les noms c'est à la fois tout bête et en même temps moi je trouve ça assez important de trouver les bons mots tu vois il en faut même dans un petit scénar comme ça il y a pas mal de noms de termes etc donc c'est clair que moi je vais piocher dans ce que j'ai lu Dune c'est certainement ma saga du space-up préféré et Howard voilà je suis fan aussi donc il y a certainement des trucs tu vois qui malgré moi viennent de ça alors par contre Sarc non Sarc je crois que ça je l'ai lu tel quel Sarc c'est un titre dans Tongor tu vois ce que c'est Tongor c'est de la soirée de je sais plus auteur mais je m'en souviens quasiment plus et les Sarc je crois pas dire de bêtises à vérifier mais les Sarc c'est des titres en gros des gouverneurs de région des trucs comme ça tu vois et je trouvais que ça c'était bien c'est un peu dur après c'est vrai que ça rappelle un peu Sardokar et Atarid je m'en suis rendu compte quand je l'ai écrit bien sûr connaissant Dune tu vois quand j'ai commencé à lire Atarid et puis après je me suis dit ça sonne et puis un petit clin d'oeil non mais moi l'essentiel tu vois je voulais que ça sonne mais effectivement effectivement là tu m'as tu m'as percé tu m'as mis à jour on n'ira vraiment pas à dire que c'est du plagiat loin de là mais c'est vrai que il y a un goût je trouve que la façon dont fonctionne le monde et tout ça il y a un goût Dune et même dans les noms et ensuite le monde tel qu'il est décrit il y a un goût Conan je sais pas c'est comme ça mais justement pour les gens qui aimeraient en savoir plus parce que c'est vrai que bêtement quand j'ai acheté le livre je pensais retrouver la même quantité d'informations que tu avais fait en vidéo dans tes playlists de description du monde alors on en retrouve quand même mais j'ai quand même été surpris déjà de ne pas voir de carte puisque tu as fait une carte qu'on voit dans la playlist des vidéos d'ailleurs de ne pas retrouver le lien de la playlist et de ta chaîne aussi c'est vrai que ça j'aurais aimé moi je le savais déjà mais j'aurais aimé le voir dans le bouquin parce que si je suis juste un acheteur sur Lulu je sais pas qui t'es je sais pas que t'es youtubeur ou t'as déjà fait des vidéos et donc c'est ça je pensais retrouver la même quantité d'informations que disponibles sur ta chaîne et finalement non tu ne donnes vraiment qu'une partie ce qui est intéressant puisqu'on se concentre sur ce qui est utile pour la chronique en cours mais c'est vrai que sur le coup ça m'a surpris pourquoi t'as fait ce choix là ? parce que pour moi c'était tu vois c'était un number one et je ne pouvais pas tu imagines si je prends des vidéos de mémoire il y en a il y en a bien 10-15 si je mets déjà les 15 vidéos on n'est plus du tout dans ce format là tu vois on n'est plus sur un truc comme ça on est sur un truc vraiment et l'idée alors ça c'est aussi par expérience prouve que ça manque dans ce qu'on propose dans le commerce d'avoir une campagne où en fait t'as pas 300 pages de background à lire et après l'intrigue de la campagne mais où t'as tu vois on te montre un peu du 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 bottom up tu vois on te montre le petit endroit où t'es on te donne ce qu'il faut pour jouer dans cet endroit là le scénar qui va avec et puis le scénar d'après tu vas te balader un peu plus dans la province et donc t'auras les restes contrairement à un atlas où là on te met tout alors les divinités c'est ça et donc j'étais un peu entre deux eaux on va dire dans le dosage tu vois à un moment il a bien voilà comme c'était aussi un coup d'essai j'avais pas fait un coup d'essai de 800 pages donc je voulais voilà j'ai fait ça sachant que c'est vrai l'idée derrière c'est que ça donne envie des gens aux gens d'aller découvrir le reste c'est surtout ça le problème c'est qu'ils ont pas la clé pour aller découvrir le reste c'est qu'ils ont pas tu as raison c'est un gros 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 écueil non non mais c'est pas grand chose voilà maintenant vous le savez vous aurez le lien en description pour aller découvrir sa chaîne aller voir la playlist mais moi je peux te le dire aujourd'hui je suis en train d'écrire un monde de faire du world building le plus poussé que j'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui ce que j'ai écrit depuis longtemps mais jamais aussi poussé et c'est en partie tes vidéos qui m'ont poussé à me lancer dedans ah cool c'est voilà en voyant ce que tu faisais je me suis dit que j'aimais bien et j'aimais bien ta façon de concevoir les choses de les découper et donc ça m'a permis moi aussi de me lancer pour ceux qui savent sur la chaîne je vais bientôt bientôt attendez pas ça pour demain mais il va y avoir de l'actual play avec une qualité un peu plus pro et un peu plus suivie et tout ça et ça va se jouer dans ce monde là que je suis en train actuellement d'écrire voilà t'as déjà un nom pour ton nom ? oui mais pour l'instant je le dis pas d'accord je te le dirais un off si tu veux ok je suis curieux moi je suis toujours je suis toujours c'est pareil tu vois moi ça me fait très plaisir que tu me dises que ça t'ai donné envie de faire ça parce que on en a pas parlé dans la première partie où on parlait plus du jeu de rôle en général moi je trouve qu'un des trucs formidables que permet le jeu de rôle c'est à tout un chacun de prendre les rênes un peu de sa créativité pour en faire quelque chose tu vois tout de suite qui va avoir une implication qui va permettre à des gens de passer un bon moment à jouer etc et je crois que c'est un truc que toute personne peut faire en fait à son niveau évidemment que les gens sont plus créatifs que d'autres on n'est pas tous égaux de ce point de vue là mais je crois que le jeu de rôle ça permet quand même quel que soit ton niveau même ton niveau de français tu vois puisque c'est rédigé machin tu peux faire l'effort et c'est vachement bien parce que tu tu vois c'est hyper gratifiant pour toi même même si tu même si tu n'en fais rien tu fais juste jouer tes copains voire t'écris un scénario et tu ne le fais pas jouer je pense que quand tu es devant ton scénario même s'il fait 10 pages tu vois qu'il y a un début un milieu une fin tu as une occasion gratuite d'avoir une gratification et dans la société actuelle je pense que plus d'êtres humains ont cette possibilité là mieux ça tournera pour nous tous de se faire plaisir en fait voilà et je suis entièrement d'accord avec avec toi là dessus mais tu vois un point justement sur lequel on ne vient jamais assez des fois les gens ont une perception que je trouve un peu erronée que c'est une question d'âge puisque quand on est on est vieux rollistes à l'époque on n'avait pas forcément accès aux suppléments et aux scénarios qui sortaient à côté on n'avait pas forcément accès à la pléthore de choses donc on était un peu et je m'inclus dedans parce que moi j'ai commencé avec Maléfice et donc bonjour la 5 va sortir encore chez Arkane à Zilam oui je sais mais j'ai commencé avec Maléfice pendant 10 ans j'ai fait que du Maléfice et donc 10 ans de Maléfice sans avoir accès à autre chose que le scénario qui était fourni à la boîte il a bien fallu que j'écrive mes scénarios donc j'étais poussé par ça et c'est ce qui m'a donné le pied à l'étrier alors qu'aujourd'hui c'est vrai que n'importe qui qui a internet peut trouver du scénario à faire jouer ou acheter un supplément s'il a les moyens et tout ça donc on n'a plus vraiment ce besoin si on veut continuer à écrire mais mais j'ai presque envie de dire que autant avant c'était un besoin aujourd'hui il y a encore des 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 enfants des adolescents de 13-14 ans qui ne font qu'écrire qui commencent le jeu de rôle en écrivant et qui ne font jouer que des scénarios qu'ils écrivent donc attention ne pas se dire l'écriture c'est réservé un peu aux anciens puis aujourd'hui on n'a pas forcément ce besoin c'est un besoin qui est propre à chacun voilà c'est le truc et puis moi c'est un besoin propre à chacun et je trouve c'est une des possibilités qu'offre le jeu de rôle oui tout à fait moi je sais que j'ai bloqué à être maître de jeu parce que je pense que assez vite comme toi j'ai été confronté et je me suis dit en fait c'est génial parce que là on est mardi après-midi j'ai pas cours je vais m'éclater pendant deux heures à écrire un scénario et puis samedi je vais jouer le scénario bilan par rapport à mes potes je me serai éclaté deux heures de plus ouais effectivement après il y a des gens qui le prennent plus comme une corvée si vous prenez ça comme une corvée je vous dirais arrêtez voilà mais après attention aussi à ne pas glorifier les gens qui écrivent leur scénario par rapport à ceux qui font jouer un scénario du commerce c'est pas parce qu'on écrit ces scénarios qu'on vaut mieux que quelqu'un qui fait jouer avec un scénario du commerce déjà on n'est pas forcément obligé d'écrire des choses intéressantes et bonnes et puis voilà si jamais quelqu'un qui nous écoute se sent un peu mal en disant moi j'écris pas mes scénarios est-ce que je fais mal bah non en fait t'as le droit de faire jouer le scénario du commerce t'es pas obligé voilà c'est juste une question de goût oui c'est très bien oui c'est très bien je te dis je vais attaquer une campagne la chute de Londres je pense me connaissant que dès que je vais être un peu dedans je vais la remanier à ma sauce parce que de toute façon même les campagnes du commerce si tu veux en faire quelque chose à ta table tu vas pas écrire toute la campagne tu vas utiliser les PNJ les trucs d'ailleurs les bouquins que je préfère moi maintenant c'est les bouquins de settings où t'as en fait un univers et puis tu pioches dedans toi tu prends les PNJ tu gagnes du temps parce que t'as besoin d'un magot maléfique hop t'en as un là-bas prends celui-là de toute façon tu fais un magot maléfique à la limite tu changes le nom voilà tu changes tu le fais coller avec ton intrigue à toi et puis toi tu te concentres sur ce que t'as envie de faire il y a toujours moyen de ça et puis il écrira plusieurs aussi ça peut être très intéressant aussi de comment en partie où chacun rebondit sur les propositions des autres moi j'avoue que j'aimerais bien aussi des fois co-écrire des trucs parce que je me dis que il y aurait mes idées plus le rebond du gars plus les idées du gars plus mon rebond tu vois et ce serait forcément meilleur tu vois si ça fonctionne parce que c'est pas toujours évident de co-écrire c'est vraiment un challenge moi je dirais que oui mais il faut qu'il y en ait une personne externe ou un troisième auteur qui soit un peu chargé de projet chargé de production pour que ça se tienne ce soit cohérent sur le même ton et que tout tout se suive bah d'ailleurs les gens vont croire que je t'aime pas mais c'est une des choses justement qui se sent dans le livre à un moment tu changes de ton moi la lecture c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé c'est tac voilà premier voyage la forêt de crève-cœur non d'ailleurs c'est pas la forêt de crève-cœur attends euh tatata ouais si c'est ça si c'est la forêt de crève-cœur c'est en fait tu dis après deux bonnes heures de chevauchée sous le ciel gris de ce début d'hiver vous pénétrez la pénombre des sous-bois de la forêt de crève-cœur peut-être tu t'adresses au lecteur comme s'il était joueur tu vois comme un petit texte à lire et après tu ne le fais plus tu donnes que des informations qui sont pratiques des informations factuelles ce que moi je préfère personnellement je n'aime pas trop lire un scénario où on s'adresse à moi comme si j'étais joueur mais là ça commence comme ça et après tu changes totalement tu viens avec tes informations factuelles et donc je vois ce que tu veux dire est-ce que c'était un choix conscient est-ce qu'au début tu as tu as tu voulais c'est pareil pardon je t'écoutais non non pas de problème est-ce qu'au début tu comptais écrire en disant voom puis en faisant de la description comme un maître du jeu ou est-ce que et après tu t'es rendu compte que finalement tu préférais l'autre façon ou est-ce que c'est juste venu comme ça en fait c'est toujours pareil je suis toujours partagé sur ce truc là c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai envie de poser quelque chose et d'essayer d'avoir un peu de connivence avec le lecteur et tu vois le simple fait de maintenant vous machin alors j'entends toi tu l'as pas reçu comme ça mais pour moi je pense que si je l'ai mis comme ça à cet endroit là c'était pour essayer tu vois un rapprochement entre guillemets avec le lecteur qui est beaucoup plus direct que si tu mets que du bullet point et que de l'information factuelle dans un roman tu le fais tu vois par l'intermédiaire des personnages dans un scénario même s'il y a des PNJ tu peux pas le faire ça et je pense que j'ai fait ça pour ça c'est totalement inconscient c'est maintenant que tu me fais remarquer le truc et je sais que je suis toujours un peu gêné de dire qu'est-ce que je fais là je formule comme s'ils assistent à la scène je formule comme si je m'adresse à la personne qui va masteriser la partie parce que tu peux aussi faire ça t'adresser au maître de jeu par exemple là où il y a un peu des règles des suppléments de règles je crois que je parle directement au maître de jeu dans cette partie là là ça gêne pas parce que parce que c'est des conseils que tu me donnes donc et en fait dans le scénario bah tu vois à certains moments ça va c'est peut-être des trucs qui m'ont un peu qui sont revenus en surface tu vois qui m'ont qui m'ont un peu échappé quoi parce que je sais que quand j'écris je me pose toujours la question comment comment je dois positionner le quel est tu vois comment tu le passes c'est un peu comme tu sais les vieux modules là et encore t'as même encore souvent ça t'as souvent quand t'as une scène t'as une partie descriptive généralement t'as une box ou alors c'est écrit en italique machin et après t'as la résolution ouais tu vois et là c'est pareil il y a deux tons enfin il y a deux tons différents et c'est vrai que tu sais jamais et en plus quand t'es maître de jeu tu sais jamais si tu dois parce que généralement elles sont bien les box puisqu'il y a un rédacteur qui a pris le temps de formuler la phrase qu'est-ce que tu fais tu paraphrases au risque de faire moins bien que le gars tu vois de changer des termes et en fait non sa phrase elle claquait beaucoup plus elle te dressait le poil vachement plus mais tu restes naturel vis-à-vis de tes joueurs ou est-ce que tu lis la phrase il y a les deux écoles tu vois même quand on est derrière l'écran et qu'on fait jouer et du coup quand j'écris je sais qu'il y a les deux écoles et tu vois je suis toujours un peu entre deux eaux savoir qu'est-ce que je fais ouais c'est vrai que moi je l'ai peut-être lu comme ça parce que justement moi je fais partie de l'école jamais de ma vie je vais lire un bout de livre dans ma partie je déteste ça quand on me le fait en tant que joueur parce que pour moi le MJ doit s'approprier aussi le chose il doit savoir ce que le PNJ a à dire et quand il lit il lit il a un ton et il a un phrasé qu'il est en train de lire et ça ça me gêne ça me gêne j'ai l'impression que tu es arrivé dans un jeu vidéo où tu as la tit 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 qui apparaît les phrases moi je n'aime pas ça en tant que joueur je ne le fais jamais en tant que MJ le peu de fois où je le fais ce n'est pas naturel et ça me je déteste ça donc je ne le fais plus donc je l'ai peut-être pris comme ça aussi je l'ai peut-être pris c'est un bout à lire liser ou paraphraser ce bout de texte alors moi j'ai plutôt tendance à être comme toi mais sur mes deux dernières campagnes j'ai commencé à tester des trucs une petite astuce entre guillemets que j'utilise pour vraiment tu sais des fois cadrer un peu la campagne c'est des fondus ce que j'appelle les fondus au noir donc généralement mes séances elles commencent là sur les anachroniques que j'ai faites on a joué c'est assez court neuf séances elles commencent par un texte lu c'est lu si les personnages interviennent ils sont mis en scène dans le texte tu vois donc chaque joueur retrouve son personnage où je vais décrire il fait ceci ou cela machin et ça me permet moi en tant que maître de jeu de filer des indices des infos tu vois qui apparaissent comme dans un fondus au noir au cinéma où tu vois tu sais pas d'où ça vient mais en tant que spectateur si t'avais pas eu ce truc là t'aurais été largué et du coup moi je m'en sers techniquement voilà et moi je m'en sers de ça pour pour en fait essayer toujours d'avoir des joueurs tu vois impliqués dans la campagne s'ils ont raté des indices des trucs comme ça tu vois je peux un peu les aiguiller sans non plus que ce soit trop visible tu vois il faut quand même le texte je leur lis avec une petite musique de fond etc c'est un peu une et ça ouvre les parties et après derrière on retombe dans le bon bah vous êtes là qu'est-ce que vous faites vraiment la conversation c'est un moment entre la conversation et le où t'as le gameplay en fait et le c'est un moment où le joueur est spectateur et moi j'aime bien ça et j'aime bien aussi quand les joueurs décrivent leur personnage en faisant l'effort en ayant en tête au moins qu'à ce moment là les autres qui écoutent sont spectateurs ouais je comprends je comprends tout à fait mais c'est marrant parce que Pierre-Philippe Renaud un maître du jeu de la chaîne critique une chaîne québécoise lui il a une technique aussi pour ça lui il a une caméra il déplace une caméra dans la scène la caméra survole les arbres pour les plonger ça me fait penser un peu à ça c'est pour les remettre dans l'ambiance aussi il y a des décors du coup ça il y a des décors avec des arbres et tout ça non 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 mais c'est juste purement narratif mais tu sais imaginez une caméra qui survole une forêt nous le truc des joueurs on appelait ça la prise de caméra tu vois notre dernière campagne à la session tu en parles il me semble à la fin la prise de caméra à la session 0 on s'était dit les gars on se dit comme convention un peu comme contrat social pour que ce soit sympa on essaye de faire des bonnes prises de caméra si votre personnage il va aux écuries s'occuper de son cheval profitez-en pour faire un truc qui claque faites-vous plaisir c'est gratuit il n'y a pas de jet de dé vous contrôlez faites un truc qui fait que les joueurs qui écoutent ils se disent ça a de la gueule quand même et du coup même en partie j'ai testé il y a des joueurs qui sont très à l'aise avec ça et qui amènent vraiment des trucs à leur personnage il y a des joueurs ça les emmerde de parler de leur personnage à la troisième personne parce qu'ils veulent plus rester dans le roleplay à la première moi je ferais partie de cela moi je suis plus jeu que il j'aimais même en partie j'ai des joueurs qui utilisent et des joueuses d'ailleurs qui utilisent il et d'autres qui utilisent jeu j'ai tendance à demander des fois un peu l'uniformisation aussi de ça il y en a qui jonglent entre les deux et je sais que j'ai un joueur qui est parfois mal à l'aise avec ça parce que lui il le fait pas il reste au jeu et des fois il est mal à l'aise quand les autres utilisent le il c'est ça nous on s'était dit tu vois dialogue jeu quand tu prends le dialogue interpeller un PNJ questionner le tavernier ce que tu veux première personne par contre quand c'est un déplacement et qu'il y a du visuel bah fais-le à la troisième parce que nous on avait ce qu'on avait remarqué avec mon pote avec qui on fait les débriefs là c'est que quand tu le fais à la troisième c'est là que tu vas rajouter du détail du détail vestimentaire combien de campagnes j'ai fait où franchement au bout d'un moment les personnages je ne savais il est en armure lui il est comment alors oui le magicien va être en toge ça tu t'en rappelles tu vois si tu joues à du à du D&D mais et quand tu joues à d'autres jeux où il n'y a même pas les classes etc en fait ces détails là ils sautent un peu vite et comme l'intérêt pour que la table fonctionne il faut que tout le monde soit focus sur un peu la même chose même quand tu fais une description de pièce en réalité toi dans ta tête je vais décrire un truc tu vas te faire une image mentale ton camarade à côté sur la même description il va se faire une autre image mentale à un moment si vous devez évoluer dans la pièce il faut quand même que tu vois s'il y a un bassin d'acide au milieu il faut tous les deux que vous en ayez conscience et tout ça et du coup la prise des caméras on s'était dit on va le tester sur cette chronique là pour voir si et il y a eu beaucoup plus de détails vestimentaires parce qu'au bout le mec alors au début c'est facile tu parles de ton chapeau si tu as un chapeau ton casque après un peu la cape et tout mais quand tu joues 9 séances tu vois au bout d'un moment c'est aussi un exercice pour les joueurs qui était challengeant de dire là je fais évoluer mon personnage il traverse la rue les autres le voient qu'est-ce qu'ils voient est-ce qu'ils voient un mec recourbé sur lui-même est-ce qu'ils voient un mec sur la pointe des pieds tu vois collé contre les murs sur le côté et ça oblige un peu les joueurs à faire plus de descriptions mais je suis d'accord avec ça c'est vrai que l'utilisation du heal ça amène quelque chose aussi si c'est bien si c'est bien fait au bon moment mais justement tu nous parles de chronique depuis tout à l'heure donc moi je sais ce que c'est mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas donc je rappelle qu'il y a une vidéo qui est faite sur ta chaîne qui explique ce concept là et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle les chroniques de corne mais justement est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est une chronique pour toi alors moi j'ai à force de tu vois d'essayer d'écrire des scénarios d'essayer de progresser etc je me suis forcément un moment un autre tu as dû connaître ça aussi tu t'interroges sur la structure la structure de l'histoire que tu veux raconter etc et comme moi j'aime bien les campagnes tu t'interroges sur bon bah ok quel découpage etc et donc moi je suis venu à refaire une espèce de découpage donc pour moi une chronique généralement ça pourrait coller un peu avec un arc narratif tu vois qui va représenter un moment bien précis un nœud tu vois où il va y avoir un passage puis derrière ça va déboucher sur autre chose et je trouvais ce concept plus pratique c'est de la terminologie c'est bête mais moi ça m'a permis d'avoir les idées un peu plus au clair avec ce truc de chronique de dire scénario parce que scénario quoi c'est un truc on va jouer 15 séances on va jouer 20 séances parce que c'est pas plutôt une mini campagne qu'un gros scénario donc moi c'est campagne et dans les campagnes des chroniques et c'était aussi parce que tu sais quand on joue en virtuel on propose sa table et des joueurs viennent donc on caste des joueurs qui vont participer et c'était aussi pour permettre qu'une chronique ça fasse un tout et qu'un joueur quand tu le recrutes il vient et il fait il s'engage à faire la chronique comme ça et pas la campagne parce que s'il s'embête tu vois moi je vais pouvoir trouver des astuces narratives pour dans la chronique suivante faire rentrer un autre joueur qui jouera quand même un truc avec un début un milieu et une fin parce que ça les joueurs ils y sont attachés tu vois et on a tous fait des campagnes où à un moment tu sais plus ce que tu joues parce que ça fait 23 séances que t'es dans la pampa à chercher le temple machin tu vois et le temple machin personne l'a vu tu finis par dire que c'est pas la bonne pampa bon pas grave on va reprendre l'avion tu vois et donc ça moi j'avais marqué aussi les joueurs ils sont très contents quand tu vois quand il y a des étapes et du coup à chaque fois t'as des climax moi j'essaie qu'il y ait dans une séance un climax de la séance et à l'échelle de la chronique un plus gros climax et ça m'aide aussi moi du coup dans mes découpages d'histoires mais en fait au final c'est comme c'est comme on découperait une série télé en saison chaque le tout forme la série donc la campagne puis chaque saison c'est un arc narratif qui a ses enjeux le tout est relié par un fil rouge mais il y a ses enjeux ses tenants ses aboutissances ses intrigues et à la fin de chaque saison quand la série est normalement bien faite ce sur quoi s'attardait la saison donc la chronique est réglé c'est ça et j'ai encore refait un bond là-dessus justement avec ma dernière campagne c'est que maintenant je parle même plus de campagne parce qu'il y a un truc que je trouve très frustrant c'est que tu te crains un perso tu t'y attaches la campagne est finie en perso tu ne le joues plus donc en fait maintenant je fais des sagas ce que j'appelle des sagas c'est encore de la terminologie tu vois mais en fait tu as des chroniques et en fait tu peux jouer dans le même univers à la même époque un autre personnage ou le tien 5 ans après dans la même saga et moi c'est tout bête mais ça ça m'a débloqué des trucs pour savoir comment articuler la narration tu vois sur le long terme et les joueurs sont contents parce que du coup c'est pas ah ben j'ai fini la campagne c'est dommage parce que mon perso je m'y étais attaché en plus là il commençait à vraiment avoir de l'épaisseur psychologique et tout il a fait des trucs il connait plein de PNJ et tout mais non la saga elle va se continuer et tu pourras j'essaie toujours de faire en sorte que les joueurs puissent re-rentrer avec leur ancien personnage c'est pas toujours possible si on décide de faire un bond dans le temps tu vois et de jouer le même univers la même saga 15 ans après c'est pas tout mais c'est intéressant mais d'un autre côté comment tu gérais ça dans un jeu à niveau dans un jeu à niveau si tu as fait une campagne qui a fait du niveau 1 au niveau 20 mettons qu'il y a 20 niveaux comment tu jouerais après ta saga en continuant si tu veux ce que recherche beaucoup de joueurs à savoir progresser mais là tu es arrivé au bout du bout il n'y a plus de niveau après est-ce que c'est le problème c'est le problème des jeux à niveau c'est que c'est très bien la mécanique auprès de certains joueurs elle fonctionne à savoir voilà l'intérêt c'est de prendre des niveaux t'as une course tu vois mais en même temps au final s'il y a une fin tu sais que c'est tu sais que quand t'arrives à la fin t'arrives à la fin et c'est pour ça que j'aime pas moi j'aime de plus en plus les propositions de jeu où même si t'as une progression de ton personnage tu vois il n'y a pas de fin et pour ça le concept de niveau il n'est pas bon tu vois d'ailleurs moi je trouve que le concept de niveau il me fait plus il me fait plus vibrer en tant que maître de jeu moi mon intérêt c'est pas d'amener les joueurs du troisième niveau au septième et généralement les joueurs avec qui ça fit le plus c'est pas des joueurs tu vois qui viennent à la table pour dire je rentre au 3 mais je veux sortir au 14 parce que ça c'est déjà une façon d'appréhender le truc tu vois moi je préfère je trouve que ça se passe mieux avec des joueurs qui disent non moi ce que je veux c'est venir au niveau 1 au niveau 5 si tu me dis qu'il faut qu'on soit au 5 tu vois par rapport à la crédibilité de l'histoire machin mais ce que je veux c'est avoir une histoire tu vois le niveau on retombe dans les mécaniques et ça pour moi c'est pas le plus performant je suis assez d'accord et c'est pour ça que je trouve que des jeux comme Rune Quest par exemple sur un nom comme ça qui est basé sur un système décent et donc pas de niveau peut être plus adapté pour faire des sagas comme ça c'est ça et Rune Quest est très bien de ce point de vue là sur ça bon après Rune Quest il y a le problème des peu de points de vie la mortalité aussi mais c'est vrai que c'est plus en jeu c'est plus en jeu à saga et puis déjà c'est différent tu vois dans les jeux à niveau tu poses dès le début qu'un des enjeux c'est de gagner des niveaux dans les jeux moi je préfère maintenant je préfère les jeux où le truc du niveau on s'en sert parce que moi j'adore Roll Master si je fais une partie avec du Roll Master il y a cette histoire de niveau à un moment le perso de 7ème il y a des mécaniques qui vont avec le 7ème niveau et tout mais pour moi ça doit être caché tout le tapis on ne veut pas le voir on s'en fiche tu vois nous c'est l'histoire et tu peux faire vivre et c'est ça que je n'aimais pas dans les bas niveaux de la 5ème où au premier niveau si tu joues by the book à l'époque c'était le D4 le D2 du magicien le mec qui tirait son perso il avait un point de vie et si tu veux raconter comme histoire avec un perso qui a un point de vie elle va être très courte à mon avis l'histoire et du coup les trois quarts des scénars des modules même de l'époque les premiers niveaux étaient chiants parce qu'il ne se passait rien c'était juste pour que tu tues trois gobelins deux petits machins etc pour passer au 2 au 3 et tu différais toujours le moment où ça allait être le fun et moi ça j'essaie de le gommer j'essaie que dès le début dès le premier niveau c'est pour ça ma règle sur les points de vie c'est fixe et la constitution ou deux fois la constitution ça dépend du mais au final c'est toujours pareil aujourd'hui je veux dire tu prends la 5ème édition tout le monde sait très bien que les niveaux 1,2 1,2 jusqu'au 3 c'est un peu du tuto et ça commence vraiment à partir du niveau 3 ce qui fait qu'il y a beaucoup de groupes qui commencent au niveau 3 parce que c'est là que tu acquiers tes capacités le problème c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi le problème c'est que on sait tous aussi que ça s'arrête au niveau 7 oui parce qu'au dessus c'est dans l'inintérêt tu vois c'est à dire que cette mécanique de dire en plus tu vois d'avoir alors ils sont de niveau 2 donc je vais mettre que des trucs qui sont pimpables par des niveaux 2 tu vois moi ça c'est pas joué en campagne moi j'aime les campagnes où t'es de niveau 1 tu vas sur la mauvaise route tu le croises le dragon rouge oui bah oui c'est ça mais tu le croises pas longtemps mais tu le croises tu vois et je trouve ça vachement plus savoureux parce qu'en fait sinon si tu respectes vraiment les niveaux Pathfinder ils étaient forts pour ça t'avais des tables où tu calculais ils te disaient il faut faire 3 combats médium un combat difficile par jour mais quel est l'intérêt tu vois c'est juste pour respecter le système et non plus l'histoire mais c'est ça mais justement ça m'emmène sur je pense la dernière partie ça fait déjà un petit moment qu'on discute tous les deux pour toi étant donné que t'as mis une couche OSR à brumé démon alors que techniquement je pourrais aussi le faire jouer en 5E je veux dire c'est du John Crawling puis voilà pour toi le choix du système dans n'importe quel jeu est-ce que la part que prend le système c'est important pour toi est-ce que tu serais du genre peu importe le système je peux jouer à n'importe quoi du moment qu'on me serve une bonne histoire ou est-ce que le système doit répondre à des attentes de l'univers ou toi des choses comme ça alors moi je suis pas sur le je suis assez d'accord avec le système d'asmateur déjà voilà mais je serais malhonnête de dire que non moi le système m'en fiche il y a des jeux que je n'aime pas tu vois parce qu'il y a un truc dans le système qui meurisse soit c'est trop simulationniste soit ça ne l'est pas assez soit c'est trop long sur certaines phases trop rapide sur d'autres soit ça tu vois donc moi je suis assez attaché au système avec lequel je vais jouer très honnêtement c'est une faiblesse parce que on devrait pouvoir sans et puis le système aussi je pense que ça va plus loin que ça il y a des systèmes qui participent de l'ambiance à la table on sait tous que la bonne partie de jeu de rôle tu vois il y a une on est des êtres humains donc on discute il y a une émulation les moments vraiment magiques dont on se rappelle 20 ans après il y a des systèmes qui te le permettent beaucoup plus que d'autres donc tu vois il faut faire le rapport entre l'univers l'histoire que tu veux faire jouer l'ambiance à la table en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut un système qui soit accepté par tous les participants ça c'est la base et bien souvent il y a des systèmes qui fonctionnent pas parce que sur ta table tu vas avoir deux gars qui surkiffent le système trop bien le système des dons c'est trop bien puis je sais déjà ce que je vais prendre comme don au niveau d'après tu sais les optimisateurs voilà et pourquoi pas c'est une proposition du jeu tu vois et puis t'as d'autres joueurs qui n'aiment pas ce système et tu vois dès que tu dis dès que t'es dans une phase un peu crunchy où on voit beaucoup le système notamment les combats en mètre fan ces joueurs là tu vois que pour eux c'est à chaque fois tu te dis ça va être le combat de trop ça va être le combat où à la fin le joueur va dire bon moi j'arrête parce que je m'emmerde sur cette campagne ça m'amuse pas d'activer mes dons tu vois donc c'est je ne peux être que d'accord avec ça et je suis entièrement d'accord et j'aime j'aime aussi quand un système répond à son univers en encourageant les phases de roleplay par exemple je prends Get the Dark Master que j'ai devant moi là mais tu sais il y a un système de passion et de enfin les passion et drive je ne sais plus comment ça a été traduit en français mais où le joueur en jouant ses passions donc c'est des trucs qui viennent le chercher exemple j'ai peur du feu puis il voit du feu puis il va le jouer à la table comme ça en le jouant le maître va lui donner des points de drive et ces points de drive vont lui servir à dépenser j'ai échoué mon jet je dépense un point des choses comme ça donc toi en fait le système dans ce cas là il vient encourager les phases de roleplay et la profondeur du personnage et ça c'est c'est cool c'est un truc qu'ils ont pompé je crois à Chaosium parce que les premiers jeux c'est Pain Dragon je crois avec les passions et après t'as une quest 6 et ça fonctionne bien on parlait tout à l'heure que c'était pompé bah oui au final tu vois eux aussi ils ont pompé à d'autres systèmes et c'est normal c'est l'émulation c'est obligé voilà c'est dans ce sens je te disais la boîte rouge est sortie la messe est dite oui voilà c'est ça quelque part le fait de dire bon bah on va incarner des mecs alors après bon comment on va les définir bon bah il y a les 6 caractéristiques du basique tu vois bon après si tu les changes les premiers jeux je me rappelle les mecs ils avaient pas le droit ils voulaient pas mettre force, dextérité, constitution donc t'as vu apparaître agilité tu vois au lieu de dextérité qui en plus correspond plus puisque dextérité c'est plus les doigts généralement c'est de l'agilité voilà et mais en fait le coeur du truc il était déjà là tu vois après c'est de la mise en forme c'est du tu peux le tourner comme tu veux mais la façon de faire du jeu de rôle que tu joues à un jeu très crunchy ou un jeu narrativiste tu fais du jeu de rôle c'est ça et après t'as les trucs beaucoup plus simples corps, esprit oui voilà par exemple je crois corps, esprit ouais c'est super c'est un effort d'économie qui est génial d'ailleurs dans tout jeu là je trouve que le côté peu d'éléments qui fonctionnent bien dans le sens d'amener le jeu vers ce qu'il veut faire je sais pas si tu connais si je parle de sombre je connais de nom j'ai jamais fait une partie ouais ça marche très bien pour ce que ça pour ce que ça veut faire et il y a un je trouve que c'est millimétré le côté pas besoin d'en faire plus pas besoin de faire 40 pages de règles si tu peux le faire sur 39 et voilà mais en même temps c'est la même chose tu vas définir les trucs physiques les compétences physiques et les compétences plutôt mentales etc et t'as ça aussi avec la sagesse l'intelligence le charisme et puis force constitution d'extérité tu l'as dès le basique en fait le concept il est déjà là après c'est une déclinaison bon après c'est en déclinant les trucs qu'on peut jouer sur la granularité tu vois sur le côté plus ou moins simulationniste il en faut pour tous les goûts donc c'est très bien aussi que ça parte un peu l'important c'est qu'au final à la fin on fait tous du jeu de rôle et puis voilà on est tous capables de se comporne et on a les mêmes expériences enfin pas les mêmes expériences mais le même ressenti auprès des tables et un maître de jeu d'un jeu narrativiste en dé oula pardon j'ai fait bouger la caméra mais un maître du jeu d'un jeu narrativiste en dé et un maître du jeu qui joue à Passfinder première édition qui est très crunchy bah ils pourront avoir les mêmes types d'anecdotes et les mêmes ressentis en partie et les mêmes échanges de pensées ils partagent quand même on partage quand même quelque chose l'expérience du jeu de rôle qu'est-ce que soit le jeu quels que soient les gens avec qui tu pratiques tu partages l'expérience du jeu de rôle et au final c'est ça qui est enfin je pense c'est ça qui est important exact tout à fait et au final c'est ça qui est bien aussi qui est beau quelque part de pouvoir s'adapter comme ça bon et donc pour finir il y a le 1 là mais c'est quand qui sort le 2 parce que justement excuse-moi je te laisse répondre juste après mais parce que j'ai oublié un point depuis tout à l'heure mais là tu nous proposes une chronique mais est-ce qu'il y a la suite qui va est-ce que dans le 2 ça va être relié il me semble que oui après ce qui alors oui l'idée l'idée derrière ça c'était en fait d'amener dans l'univers en étant très minimaliste justement peu d'éléments et du jouable tout de suite avec ça on construit une première chronique et puis derrière une suite où il y aura d'autres un peu plus de lore tu vois encore des infos d'univers mais et une deuxième histoire qui sera qui sera une suite et puis en plus t'as vu la fin donc c'est assez ouvert sur ce qui peut ce qui peut se passer aussi derrière alors c'est juste que comme je te le disais tout à l'heure en antenne moi là je suis dans la phase de réflexion sur ce que je vais en faire puisque Brumet Démon c'était aussi pour moi un coup d'essai en réalité il y a un numéro 1 dessus mais c'est presque un numéro 0 tu vois c'est le truc fait tout seul chez soi voilà vraiment le truc home-made machin très artisanal à ce que je vais développer j'ai plusieurs voilà c'est en maturation en tout cas il y aurait la possibilité bien sûr de continuer les histoires rester sur les systèmes OSR c'est ce que je te disais tout à l'heure j'hésite un peu là-dessus proposer un système qui est une espèce de Frankenstein de bric-à-brac avec d'autres systèmes qui me paraissent encore plus amusants à jouer que Oz pour avoir testé les deux tu vois et avoir demandé à mes joueurs ce qu'ils en pensaient là je suis vraiment content de cette formule là mais d'un autre côté comme c'est que des trucs pompés à droite à gauche je ne sais pas dans quelle mesure je peux les prendre les rassembler les rédiger et en faire entre guillemets proposer un système avec je ne sais pas si j'ai envie moi je préfère écrire des histoires que des systèmes je me sens plus voilà je ne suis pas trop game designer en fait peut-être faire un atlas il y aurait cette possibilité là c'est-à-dire ne pas forcément sortir de numéro 2 continuer à travailler et sortir un atlas de corne et peut-être alors dans ce cas là sans système là je suis en phase de réflexion par rapport à tout ça c'est pour ça aussi que je voulais que ce premier numéro il soit il forme quand même un tout tu vois il y a quelques house rules des petits conseils de maîtrise un scénar donc en fait même s'il n'y a pas de suite déjà il y a un intérêt de l'avoir c'est que tu le joues et tu passes un bon moment j'espère oui effectivement et justement pour les gens qui se diraient peut-être ouais mais s'il n'y a pas deux ça sert à rien que j'achète le un je vous dirais non puisque le scénario est quand même complet il a un début et une fin il y a une fin ouverte et il y a moyen d'aller beaucoup plus loin mais techniquement on vous met le pied à l'étrier voilà tu mets le pied à l'étrier et puis après si la personne veut pousser plus loin elle peut pousser plus loin complètement on peut aussi effectivement jouer avec ce départ là et puis après écrire vous même la suite ce qui est encore plus fun pour les gens qui aiment écrire ils partent de cette base il y a des PNJ qui peuvent être récurrents il y aura certainement des joueurs qui vont survivre on espère normalement oui du coup ça dépendra aussi du système que vous avez utilisé mais tu vois moi comme ça mon ressenti je te dirais comme ça de dégager tout ce qui est système de venir peut-être mettre des des notes d'intention sur ce qu'il faudrait faire comme type de jet voilà un jet de type perception un truc un peu vague mais encore même pas besoin parce qu'au final ça va venir naturellement normalement et puis de te concentrer vraiment sur le développement de l'histoire et du scénario de l'Atlas mais comme ça ce serait système systémeless et puis agnostique et au moins les gens peuvent venir mettre la couche qu'ils veulent ouais c'est une bonne idée mais là je te dis maturation mais effectivement je pense que je me dirige plus il y a plus de chances que ça se dirige vers quelque chose comme ça ok bon c'est très cool et bien là dessus je pense qu'on va vous laisser les spectateurs merci de nous avoir suivis jusque là Pierre je te laisse le mot de la fin bah écoute moi le mot de la fin ça va être pour te remercier déjà d'avoir soutenu en te procurant l'ouvrage et deuxièmement en m'ayant permis de venir en discuter avec toi parce que c'est toujours agréable d'avoir des retours j'ai quelques personnes qui ont fait des retours également et moi je suis tout enfin voilà c'est toujours bien de partager tout ça avec un rôleiste passionné donc écoute moi j'ai découvert ta chaîne un peu comme toi tu as découvert la mienne il n'y a pas si longtemps que ça en fait je crois qu'elle est un peu plus récente que la mienne ta chaîne je l'ai ouverte en août voilà bah moi j'ai découvert j'ai découvert ça en octobre je crois septembre octobre et donc c'est très cool ça fait toujours plaisir de partager sur notre passion commune voilà et peut-être on aura l'occasion alors si je savais filmer je t'aurais bien invité sur ma chaîne à faire une tu vois sur un autre thème tu vois une table ronde ou une caisse ou discuter de jeux on aura peut-être l'occasion de le refaire après on pourra s'en reparler mais je pourrais aussi gérer la captation de mon côté et puis te l'envoyer pour ta chaîne au bout de ta chaîne quoi mais en tout cas j'accepterai avec plaisir c'est cool là dessus messieurs mesdames au revoir et en attendant de nous revoir n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer mais vous pouvez toujours essayer salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada